Chapitre 11 Le fantôme a atteint dans le Pacifique le point extrême de la courbe qu'il a décrite vers le sud. Il commence à redresser sa course vers le nord et l'ouest et se dirige à ce qu'on assure vers une île déserte où il doit remplir ses réservoirs d'eau douce avant d'entamer sa saison de chasse sur la côte du Japon. Les chasseurs de phoques s'exercent au maniement de leurs armes et les font fonctionner jusqu'à satisfaction complète. Des rameurs et des hommes de bar ont préparé des voiles mobiles des canots, ont revêtu de cuir et de tresses le manche de leurs avirons, afin de pouvoir les manœuvrer sans bruit en s'approchant des phoques. L'estafilade, faite par Thomas Mugridge au bras de Leach, s'est refermée, mais la cicatrice ne s'effacera jamais. Aussi le coq vit-il dans une terreur constante de l'ancien mousse et n'ose-t-il pas s'aventurer sur le pont la nuit venue. Le gros Louis m'apprend que deux ou trois sérieuses bagarres couvrent sous roche parmi les hommes du poste d'avant. Les matelots se sont mouchardés entre eux, et ceux qui sont soupçonnés d'avoir dénoncé les irrégularités du service à Loularsen ont reçu de leurs camarades une correction peu ordinaire qu'ils aspirent naturellement à leur rendre. Louis ne présage rien de bon pour Johnson, qui est rameur sur le même canot que lui. Johnson s'obstine à émettre son opinion sur tout, à reprendre Loularsen lorsqu'il l'appelle Johnson, et le capitaine commence à l'avoir sérieusement dans le nez. L'autre soir, pour ce même motif, il est tombé à bras raccourcis sur le second, et depuis lors, le second l'appelle par son vrai nom. Mais comme Johnson ne peut évidemment appliquer le même traitement à Loularsen, la situation de ce côté demeure tendue. C'est encore Louis qui m'a donné sur Larsen-la-Mort des renseignements plus précis, qui corroborent d'ailleurs ceux du capitaine. Nous pouvons nous attendre à rencontrer Larsen-la-Mort sur la côte du Japon. Et alors, gare au grain, prophétise Louis, car les deux frères se détestent en vrai fils de loup qu'ils sont tous deux. Larsen-la-Mort commande le seul vapeur-fauquier de toute la flotte de pêche, le Macédonia, qui porte 14 canaux, alors que les Gaullettes ordinaires n'en ont que 6. On prétend que le Macédonia est armé d'un canon. Il ne lui est pas sans utilité au cours de ces expéditions suspectes et mystérieuses qui ont pour but notamment la contrebande de l'opium à destination des États-Unis, celle des armes avec la Chine, la traite des Noirs et la piraterie ouverte. Voilà qui est bien invraisemblable à notre époque. Je dois croire cependant ce que me dit Louis, car à ma connaissance, il n'a jamais menti et ses renseignements sont toujours exacts. Au poste d'arrière de ce bateau d'enfer, les choses se passent de la même manière qu'à la cuisine et au poste d'avant. Haine, querelle et bataille sans merci. Le clan des chasseurs de phoques s'attend à tout moment à ce que crépitent des coups de revolver entre Smok et Anderson qui continuent à son vouloir à mort. Et Lou Larson déclare d'une façon formelle qu'il tuera le survivant. Il ajoute, en guise de commentaire, que les chasseurs de phoques sont en principe absolument libres de se massacrer entre eux et de s'entredévorer. Mais en ce qui le concerne, il a besoin pour la chasse de chasseurs vivants. C'est pourquoi, si Smok tue Anderson, ou l'inverse, le coupable le perd à chair. Une fois la saison de chasse terminée, chacun pourra agir comme il lui plaît et s'il en a envie, jeter son voisin par le subord. Quant à lui, il fermera les yeux et se portera garant devant la justice des histoires les plus funambulesques. Car ils s'en fichent, mais bon sang qu'ils attendent encore un peu. Ce cynisme à froid fait impression à n'en pas douter sur les chasseurs de phoques. Si méchants et dénués de sens moral que soient ces hommes, ils ont trouvé leur maître qui est pire qu'eux et ils le redoutent. Thomas Mugridge rentre devant moi comme un chien couchant, mais je ne suis moi-même qu'à demi rassurer devant cette attitude. Il craint visiblement que je ne lui règle son compte et cette crainte exagérée peut fort bien, en dépit de sa lâcheté, le pousser à prendre les devants et à me tuer. Mon genou, décidément, va beaucoup mieux. J'en souffre pourtant encore par moments. La raideur disparaît aussi, peu à peu, du bras que l'oularsène m'a si cruellement étreint. Par ailleurs, mon état physique est en pleine transformation. Mes muscles prennent de la force et augmentent de volume. Ce qui me désole, ce sont mes mains, qui sont dans un état lamentable. Complètement déformées, elles ressemblent à de la viande bouillée. Mes ongles sont cassés, décolorés et entourés à leur base d'une frange d'envie. À leur sommet, débourlés de chair, des recours à vif. Je souffre aussi de clous qui me poussent sur tout le corps et que j'attribue au régime échauffant du bord, car cette affection avait toujours été inconnue de moi. Hier, j'ai surpris l'oularsène dans sa cabine en train de feuilleter une Bible dont un exemplaire avait été découvert dans la cabine de l'ancien second après que son corps eût été jeté à la mer. Je me demandais l'intérêt qu'il pouvait bien trouver dans le livre saint lorsqu'il se mit à me lire à haute voix ce passage de l'Ecclésiaste. J'ai entassé l'argent et l'or, le revenu des rois et des provinces. J'ai possédé des chanteurs et des chanteuses, des coupes et des vases pour répandre le vin et tous les délices des enfants des hommes. J'ai surpassé par mes richesses tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem et la sagesse à habiter avec moi. Alors je contemplai tous les travaux accomplis par mes mains, toutes les richesses que j'avais péniblement réunies, et je vis que tout cela n'était que vanité et affliction de l'esprit et qu'il n'y avait rien de stable sous le soleil. Tout arrive également au juste et à l'impie, au bon et au méchant, au pur et à l'impure, à celui qui accomplit des sacrifices rituels comme à celui qui les dédaigne. L'innocent est traité ici-bas comme le coupable, le parjure comme celui qui respecte ses serments. Il est déplorable que sous le soleil les mêmes choses arrivent à tous, et c'est pourquoi les cœurs des enfants des hommes sont durant leur vie remplis de malice et de dédain pour ce qui est juste. Ils savent que nous allons tous vers la mort. Personne qui n'échappe au trépas et qui puisse même en avoir l'espérance. Un chien galeux vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car les morts n'ont plus la notion de rien, ne jouissent plus de rien, et leur souvenir même est effacé. L'amour, la haine et l'envie périssent avec eux. Ils n'ont plus aucune peur de ce qui se fait sous le soleil. « Eh bien, Hump ! » s'écria Lou Larsen en fermant le livre sur son doigt et en levant les yeux vers moi. « Je crois que vous êtes bien servi. L'auteur qui était roi d'Israël à Jérusalem pensait exactement comme moi. Vous prétendez que je suis un affreux matérialiste. Et celui qui a écrit ces lignes, qu'était-il donc ? » Vous avez bien entendu, n'est-ce pas ? Tout est vanité et affliction de l'esprit. Rien n'est stable sous le soleil. Il n'y a qu'une fin à tout, pour le fou comme pour le sage, pour le pur comme pour l'impur, pour le pécheur comme pour le saint. Et cette fin, c'est la mort. L'auteur trouve que ça ne devrait pas se passer ainsi. Il ne voudrait pas mourir. « Un chien galeu vivant, dit-il, vaut mieux qu'un lion mort. Il aurait préféré la vanité de la vie et ses tourments au silence et à l'immobilité de la tombe. » Je suis tout à fait comme lui. Ramper en ce bas monde est une chose répugnante. Mais ne pas ramper du tout, devenir insensible à l'égal du mode de terre ou d'un bout de rocher est encore plus terriviant à envisager. Ça révolte la vie qui palpite en moi et dont l'essence même est le mouvement. Vivre est une vanité, mais regarder par-delà la mort en est une bien plus grande encore. Je répostais. D'autres que vous ont su tirer de leur matérialisme des conclusions moins amères et sans s'empoisonner l'existence, comme Omar Khayyam. Lui du moins, après s'être torturé l'esprit toute sa jeunesse, de ses troublantes spéculations sur nos fins dernières, est parvenu à se fabriquer une philosophie joyeuse qui lui a permis de vivre heureux. « Qui est Omar Khayyam ? » demanda Loularsen. Et ce jour-là, comme le lendemain, je fus libéré de tout travail. Loularsen, le hasard n'ayant jamais fait tomber le livre entre ses mains, ignorait totalement le rubeillat que je connaissais à fond. Les deux tiers des quatrains chantaient dans ma mémoire et je pus sans trop de difficultés retrouver les autres. Je l'ai récité successivement à Loularsen qui s'enthousiasma. Il me les fit répéter jusqu'à ce que, à son tour, il les suit par cœur et les déclama avec une flamme dont je fus impressionné. Il me semblait, en l'écoutant, que jamais je n'avais aussi bien compris les vers du célèbre poète persan. Je fus curieux de savoir quel était son quatrains préféré et le lui demandai. Sans hésiter, il fonça sur celui qui, composé dans un instant de mauvaise humeur, tranche avec l'aimable philosophie et le joyeux code de l'ensemble du recueil. « Qui t'as sur la terre appelé ? Et quand tu mourras, où t'en iras-tu ? Que des coupes de vin seront nécessaires pour te faire oublier la mort insolente. » « Superbe ! » s'écria Loularsen quand il dut terminer. « La mort insolente ! » Impossible de trouver une expression plus juste. « C'est bien dans la nature humaine. » La vie à l'idée qu'elle doit cesser de vivre se révoltera toujours. « C'est naturel ! » Omar Kéram est d'accord sur ce point avec l'ecclésiaste. « La vie et ses œuvres ne sont que tourments et vanités. » « Bien sûr, la vie est une chose terrible. » « Mais la mort, qui met fin à ce tourment et à cette vanité, est plus mauvaise encore. » « Là-dessus, nous sommes pleinement d'accord. » « L'ecclésiaste, Kéram, moi et vous. » « Qui ? » « Moi ? » « Parfaitement. » « Lorsque vous avez vu le coq aiguiser son couteau à votre intention, vous avez eu peur de mourir. » « La vie qui est en vous, qui est plus grande que vous, c'est refuser à mourir. » « Vous êtes pris. » « En face des réalités, votre immortalité n'est qu'une farce sinistre, sans grande importance à vos yeux. » « Pas du tout. » « Vous me faites dire ce que je n'ai jamais dit. » « Allons donc. » « La peur du coq l'emporte chez vous, sur votre foi en la vie éternelle. » « Si moi-même, en ce moment, je vous saisissais à la gorge comme ça. » Loularsen fit comme il disait. Sa large main m'encercla le cou et j'eus la respiration coupée. « Et si je resserrais encore ma prise ? » « Vous mourriez. » « Alors votre instinct d'immortalité vacillerait. » « Vous vous prendriez à aimer follement l'existence. » « Vous vous débattriez de toutes vos forces pour sauver votre peau. » « Hein ? » « Est-ce vrai ? » « Je lis dans vos yeux la crainte de la mort. » « Vous frappez l'air de vos bras. » « Vous mettez en œuvre toute votre énergie pour lutter et vivre. » « Votre main s'agrippe « Je suis déjà beaucoup moins sûr de votre immortalité. » « J'en suis certain. » « Vous ne tenez pas à risquer d'aller la vérifier sur place. » « Poussons un peu plus loin le raisonnement, voulez-vous ? » « Tout devient de plus en plus noir autour de vous. » « Ce sont les ténèbres de la mort. » « La fin de tout. » « La paralysie prochaine de certaines facultés. » « Le néant descend sur vous et vous enveloppe. » « Vos yeux deviennent fixes. » « Ils sont déjà vitreux. » « Ma voix ne vous parvient plus que faiblement et comme mointaine. » « C'est à peine si vous pouvez encore discerner mon visage. » « Et sous ma poigne, vous vous débattez quand même. » « Vous lancez des coups de pied dans le vide. » « Votre corps se noue comme celui d'un serpent. » « Vos poumons cherchent un dernier souffle. » « Ils murmurent désespérément. » « Vivre, vivre, je veux vivre. » « Je n'en entendis pas davantage. » « Ma conscience s'était effacée dans ces ténèbres épaisses dont Lou Larsen avait tracé verbalement le graphique. » « Je m'évanouis. » « Lorsque je revins à moi, je gisais sur le parquet. » « Il était, lui, tranquillement assis, en train de fumer un cigare et me regardait amusé et pensif. » « Eh bien, êtes-vous convaincu maintenant ? » me demanda-t-il. « Tenez, prenez un verre de whisky. Ça vous remettra. » « Et nous pourrons reprendre notre discussion. » « Vos arguments sont trop frappants. » « Ainsi bien, articulais-je avec peine et la gorge cruellement endolorée. » « Dans une demi-heure, vous serez tout à fait remis. » « Et je vous promets de ne plus employer de démonstration physique. » « Voyons, levez-vous. » « Vous le pouvez. » « Et asseyez-vous. » » « Je fis ce qu'il voulait. » « Et triste joué de ce monstre, je repris avec lui notre conversation sur Omar Kheram et sur l'Ecclésiaste. Nous y passâmes la moitié de la nuit. » Chapitre XII Les dernières 24 heures ont été témoins d'un déchaînement de cruauté. On dirait que de la proue à la poupe, elle a couru et s'est répandue comme une maladie contagieuse. Je sais à peine par où commençait mon récit. C'est l'exemple de Loularsen qui gangrène tous ceux que porte ce bateau. Ce n'est de l'un à l'autre que haine, querelle et rancune et les passions mauvaises s'enflamment pour rien comme l'herbe sèche des prairies. Thomas Mugrich est non seulement un trouillard mais un espion et un mouchard. C'est lui qui, pour regagner les bonnes grâces du capitaine, a dénoncé les hommes de l'avant. Il a également rapporté à Loularsen certains propos particulièrement violents émis par Johnson. Voici l'affaire. Johnson a, paraît-il, acheté un ciré à la Souto Hard et il l'a trouvé de qualité nettement inférieure. Il ne s'est pas gêné, selon sa coutume, pour dire tout ce qu'il en pensait. La Souto Hard est en miniature une sorte de magasin de confection qui existe sur toutes les goélettes foquières et qui contient divers articles à l'usage des hommes du bord. Le montant de leurs achats est retenu ultérieurement sur les gains réalisés par eux dans les zones de chasse. Les chasseurs, en effet, de même que les rameurs et les hommes de bar, au lieu d'un salaire fixe, reçoivent alors tant par pot capturé par leurs bateaux. J'ignorais le mécontentement de Johnson à propos de son ciré et les réflexions dont il l'avait assaisonné. Aussi ne m'attendais-je nullement à la scène terrible dont je fus témoin. Je venais l'achever de balayer la cabine de Lou Barsen qui m'avait entraîné dans une discussion sur Hamlet le personnage shakespearien qu'il préfère pour son pessimisme forcené, j'imagine. Là-dessus, Johnson, flanqué du second, Johansen, descendit l'escalier du carré. Selon la coutume maritime, Johnson ôta son béret et s'éteint dans une attitude respectueuse au milieu de la cabine. Il se balançait lourdement au roulis de la goélette afin de conserver son équilibre et faisait face au capitaine. « Fermez la porte et tirez le verrou ! » me commanda Lou Barsen. J'obéis et remarquai sans en comprendre la cause la lueur d'inquiétude qui passait dans les yeux de Johnson. Mais lui savait ce qu'il attendait et faisait front courageusement. Il y avait dans l'acte de cet homme simple plus de noblesse et de grandeur morale que dans tout Lou Barsen. Johnson avait des principes de droiture et de franchise. Il était prêt à souffrir pour eux tout ce qu'il faudrait et l'esprit chez lui dominait la chair. Je remarquai donc l'éclair de panique que trahissait le regard de Johnson mais je le pris pour le résultat de sa timidité et de l'embarras tout naturel qu'il ressentait devant son supérieur. Johnson s'écarta de quelques pas et Lou Barsen s'assit sur un fauteuil à pivots devant le matelot. Un silence impressionnant tomba lorsque j'eus fermé la porte et tiré le verrou. Il dura une bonne minute et ce fut Lou Barsen qui le rompit. « Johnson, commença-t-il, je me nomme Johnson. Va pour Johnson, qu'est-ce que ça peut foutre ? Est-ce que tu devines pourquoi je t'ai fait venir ? « Oui et non, capitaine, répondit-il lentement. Je m'acquitte consciencieusement de mon travail. Le second le sait aussi bien que vous, capitaine. Je ne vois pas de quoi vous avez à vous plaindre à ce sujet. Est-ce tout ? demanda Lou Barsen d'une voix douce, basse et roronnante. « Je sais, continua Johnson avec sa même lenteur et pondération. « Que vous avez une danque entre moi. Vous ne pouvez pas m'encaisser. Vous, vous... » « Continue ? » souffla Larsen. « N'aie pas peur de m'offenser. » Je vis sous l'insolence mal dissimulée de Lou Larsen l'homme rougir légèrement sous son hâle. « Je n'ai pas peur, dit-il. Si je m'exprime mal, c'est parce que j'ai quitté mon pays depuis aussi longtemps que vous, au moins. Je voulais dire que vous ne manquessez pas parce que j'ai trop le sentiment de ma dignité d'homme. Voilà la raison, capitaine. » « Ce qui signifie, si je comprends bien, que tu ne sais pas suffisamment plier pour te soumettre à la discipline d'un bateau ? » « Si vous voulez. » « Ce n'est pas exactement ça, mais les mots précis me manquent pour m'exprimer. » Et il rougit davantage comme honteux de son infériorité intellectuelle. Johnson, reprit Lou Larsen en écartant brusquement tous ses préliminaires pour en venir au sujet principal. « On m'a raconté que tu n'es pas satisfait de ton ciré. » « C'est la vérité. Il ne vaut rien. » « Et tu es allé le dire à tout le monde. » « Je dis ce que je pense, capitaine. » « C'est mon habitude. » affirma Johnson avec courtoisie mais fermeté. À ce moment, mes yeux tombèrent par hasard sur Johansson. Il serrait et desserrait alternativement ses gros points. Son regard qui ne quittait pas Johnson était haineux. Sous son œil, une trace noire imperceptible était visible. Elle provenait d'une correction que, quelque soir auparavant, il avait reçu du matelot. Et je commençais à comprendre qu'une tempête terrible allait se déchaîner. « Tu sais ce qui arrive à ceux qui osent dire de moi et de mon magasin ce que tu en as dit ? » interrogea Lou Larsen. « Je le sais, capitaine. » « Et qu'est-ce que c'est ? » reprit Lou Larsen dont la voix était devenue impérative et dure. « C'est ce que vous avez l'intention de me faire subir. » Lou Larsen se tourna vers moi. « Regardez-le, Hump ! » s'écria-t-il. « Regardez ce grain de poussière, ce conglomérat de matière qui se croit d'une essence supérieure. Il a l'esprit imprégné d'un tas d'idioties telles que la morale est le droit et le prétend vivre en conformité de ses principes, même s'il doit lui en cuire. Hump ! Que pensez-vous de lui ? » « Je pense qu'il vaut mieux que vous, » répondis-je, espérant détourner sur moi une part de la fureur redoutable que je sentais prête à fondre sur le pauvre diable. « Avec ce que vous appelez ces idiots-ci, il a un idéal que vous n'avez pas, et il en est plus riche que vous. En face de lui, vous êtes un pauvre. » « Exact, très exact, » riposte à Lou Larson. « Je ne me perds pas dans les nuées. Je pense avec l'ecclésiaste, vous le savez, qu'un chien galeux vivant est supérieur à un lion mort. Ma doctrine est de survivre à n'importe quel prix aux embûches de la vie. Ce bout de ferment, au contraire que vous appelez Johnson, à quoi sa noblesse morale, dont il est si fier, le conduira-t-elle ? À n'être plus que poussière et cendre. Alors que moi, je serai toujours vivant. Savez-vous ce que je vais faire de lui ? » Je secouais la tête. « Eh bien, je vais user de la prérogative que j'ai sur ce bateau. Vous allez m'entendre gueuler et vous verrez comment se comporte la noblesse morale de cet imbécile. » Se disant, Lou Larson quitta son fauteuil d'un bond tel un tigre et couvrit le temps d'un éclair la courte distance qui le séparait de Johnson. Johnson essaya vainement d'éviter cette furieuse avalanche. Il abaissa une main pour protéger son estomac et leva l'autre pour défendre sa tête. Mais le point de Lou Larson passa entre les deux bras et s'abattit sur le thorax du matelot qu'il frappa d'un coup terrible. La respiration de Johnson fut coupée net et ce qui lui restait de souffle fusa entre ses lèvres avec un sifflement pareil à celui qu'aimait un homme en train de manier une hache. Il fut presque renversé et oscilla de droite et de gauche en cherchant son équilibre. Comment décrire en détail la scène odieuse qui s'ensuivit ? Aujourd'hui encore je suis malade à ce souvenir. Johnson se défendit courageusement mais que pouvait-il contre Lou Larson et Johansen réunis contre lui ? Ce fut vraiment épouvantable. Je n'aurais jamais cru qu'un être humain soit capable d'encaisser tous les coups que recevait Johnson et malgré tout de continuer à se battre. De toute évidence il n'avait pas la plus petite chance de vaincre mais par dignité il tenait bon quand même. Ce que je voyais était trop pour moi et je sentais vaciller ma raison. Je courus vers l'escalier pour fuir ce spectacle et me sauver sur le point. Mais Lou Larson devina ma pensée quittant un instant sa victime il fit un de ses terribles bond dans ma direction et me repoussa violemment dans l'angle opposé de la cabine. Restez humple ricana-t-il. Restez et regardez. Vous allez recueillir de nouvelles et précieuses données sur le phénomène de la vie et sur l'immortalité de l'âme. Nous ne pouvons causer aucun dommage à l'âme de Johnson vous le savez comme moi. C'est seulement sa forme transitoire que nous tentons de démolir. La bagarre reprit ensuite de plus belle. Elle dura bien dix minutes encore qui me parurent des siècles. Lou Larson le second s'acharnait sur le matelot. Il le frappait des poings, lui assinait des coups répétés de leurs lourdes chaussures, le projetait à terre puis le remettait debout pour l'envoyer s'étaler une nouvelle fois de tout son nom. Johnson, totalement aveuglé, ne voyait plus rien autour de lui. Le sang lui coulait du nez, de la bouche et des oreilles. La cabine était transformée en abattoir. Et quand il lui fut impossible de se tenir sur ses pieds, les deux hommes continuèrent à le frapper des pieds et des poings sur le plancher où il gisait. Doucement, Johansen, se décida à dire enfin Lou Larson, ça suffit. Mais la bête était déchaînée chez le second qui ne s'arrêtait pas. Lou Larson dut le repousser du revers de son bras. Ce geste assez bénin en apparence le rejeta en arrière si rudement que la tête de Johansen alla frapper la cloison comme un bouchon. Puis, il mordonna. Ouvrez, Hump, ouvrez, Tougan. J'obéis. Et les deux hommes ayant ramassé Johnson, aussi inertes qu'un sac de chiffon, le balancèrent puis, par l'escalier, le jetèrent sur le pont. Il alla s'écrouler devant l'homme de bar qui n'était autre que Louis, son camarade de canot. Le sang qui lui jaillissait du nez comme un ruisseau écarlate se mit à couler sur le pied du matelot. Mais Louis continua flegmatiquement sa besogne sans quitter des yeux l'habitacle. À l'étonnement de tous, la conduite de George Leach fut différente. De sa propre initiative, il alla vers Johnson, le traîna à l'avant du navire et de son mieux se mit à penser ses plaies. Quant à Johnson, il était méconnaissable. Ses traits décolorés et bouffis n'avaient plus rien d'humain. Lorsque j'eus achevé de remettre de l'ordre dans la cabine qui avait été le théâtre du drame, je me hâtai de remonter sur le pont pour respirer un peu d'air frais et retrouver un peu de calme. Leach avait terminé ses pansements. Lou Larson fumait son éternel cigare en examinant le loque remorqué par le fantôme et qui avait été allé à bord. Soudain, la voix de Leach parvint à mes oreilles, rauque et irritée, d'une rage qu'il ne pouvait contenir. Je me retournais et vit l'ancien mousse à l'arrière face à Lou Larson. Son visage était pâle et tout convulsé, ses yeux flamboyants et il tenait levé ses poings crispés au-dessus de sa tête. « Que Dieu te damne, Lou Larson, et te précipite en enfer ! Mais l'enfer est encore trop bon pour toi, espèce de lâche, assassin, triple fumier ! » C'était le salut qu'il adressait au capitaine. J'étais estomaqué d'une telle audace et je m'attendais à voir Leach anéanti dans l'instant. Mais indifférent à l'insulte, Lou Larson fit quelques pas et appuyant avec nonchalance son coude sur un capot, il toisa pensivement le jeune homme qui continuait à l'injurier comme personne ne l'avait jamais fait. Les hommes de l'équipage, réunis en groupe et horrifiés, regardaient de tous leurs yeux, écoutés de toutes leurs oreilles. Les chasseurs de phoques sortirent précipitamment à leur tour, tandis que Leach, qui faisait bon marché de sa vie, me rappelait les prophètes de la Bible, lançant leur malédiction sur les tyrans tout-puissants. En proie comme eux à un délire sacré qui confinait à la folie, ils prononçaient contre Lou Larson une excommunication majeure, parcourant toute la gamme des accusations et l'invectivant tantôt au nom de Dieu et de ses saints, tantôt à grand renfort d'obscénité. Ses lèvres étaient maculées d'écume. Par moments, il suffoquait, bredouillait et ne pouvait plus articuler ses mots. Pendant ce temps, Lou Larson, calme et impavide, toujours appuyé sur son coude et les yeux baissés, semblait perdu dans une infinie méditation. Ce bouillonnement sauvage de la vie, cette folle révolte déchaînée, ce défi furieux de la matière animée excitait sa curiosité au plus haut point. À tout moment, moi et les autres, nous nous attendions à le voir bondir sur Litch et le massacrer. Mais tel n'était pas son caprice. Son cigare s'était éteint et il continuait à regarder silencieusement. Litch était arrivé au paroxysme d'une rage impuissante. « Cochon ! Salopard ! » répétait-il et hurlait-il de toute la force de ses poumons. « Pourquoi ne descends-tu pas de ton perchoir pour venir me tuer, assassin ? » « Tue-moi si tu veux ! » « Qui t'en empêche ? » « Je n'ai pas peur de la mort ! » « Mieux vaut crever que vivre sur ton bateau ! » « Viens donc, espèce de lâche ! » « Tue-moi ! » « Tue-moi ! » « Tue-moi ! » « L'affaire en était à cette phase « Litch déclara d'un ton de reproche. » « Quel langage ! » « C'est scandaleux ! » La fureur de Litch ne demeura plus impuissante. Elle avait enfin trouvé un déversoir. » « D'autant que, pour une fois, le cuisinier était sorti sans son couteau. » Ugridge n'avait pas fini de parler que l'ancien mousse était sur lui et le terrassait. Par trois fois, il se releva et tenta de regagner sa cuisine. Trois fois, il fut renversé. « Oh ! Mon Dieu ! » hurlait-il. « Au secours ! Au secours ! Faites quelque chose ! » Mais tout le monde riait aux éclats. C'était un soulagement général. La tragédie était terminée et la farce commençait. Chasseurs et matelots se bousculaient afin de mieux voir la raclée qui tombait sur le coq détestée. Moi-même, je me sentais infiniment joyeux. Oui, je l'avoue à ma honte, « Le traitement que Leach administrait à Thomas Mugridge, presque aussi terrible que celui que les mouchardages de Mugridge avaient valu à Johnson, me remplissait d'allégrasse. » Seule l'expression du visage de Lou Larson ne s'était pas modifiée. Il avait gardé sa même posture et continuait à observer avec son calme imperturbable. Il était pareil au chimiste qui suit, avec attention, dans une cornue qui bout, le processus de l'expérience qu'il a mise en train. Qui sait si un mystère étonnant n'en sortira pas éclairci. Tout continuait à se passer comme tout à l'heure dans la cabine. Thomas Mugridge cherchait inutilement à fuir et à se réfugier en rampant dans sa cuisine ou dans un autre trou et tentait sans succès de se protéger contre la pluie des coups qui s'abattaient sur lui avec une surprenante rapidité. Il était tourné et retourné sur toutes ses faces comme une girouette qui vire sous le vent. Au bout d'un moment, ivre de coups de poing et de coups de pied, il demeura inerte sur le pont. Personne n'intervint et Litch aurait pu le tuer, mais il jugea que sa vengeance était suffisante. Il abandonna sur place son ennemi anéanti qui génait et glapissait comme un petit chien. Ces deux affaires ne furent qu'un commencement dans le programme de la journée. Au début de l'après-midi, ce fut au tour de Smok et d'Anderson d'en venir aux mains et on entendit une pétarade de coups de feu monter du poste d'arrière alors que les quatre autres chasseurs de phoques se retiraient en hâte sur le pont. Par les trois escaliers d'où s'élevait un nuage de fumée âcre produit par la poudre noire, Loularsen dégringola prestement vers le lieu du combat. Les bruits de bataille et des cris redoublèrent. Loularsen administra aux deux adversaires qui s'étaient mutuellement blessés une correction sévère pour s'être coltés avant la chasse malgré ses ordres. Les blessures, en fait, étaient sérieuses et Loularsen, la punition des deux hommes terminés, se mit à les penser avec les ressources d'une chirurgie rudimentaire. Je lui servis d'assistant. Pendant qu'il sondait, nettoyait et assainissait les trous et les déchirures produits par les balles, je vis les patients subir stoïquement tout le charcutage dont ils étaient l'objet, sans le secours d'aucune anesthésie, et avec, comme seul remontant, un gobelet de whisky pur. Puis, au cours du quart de quatre heures, nouveau tumulte, qui eut lieu au poste d'avant. Il fut provoqué, une fois de plus, par les bavardages et racontards qui avaient eu pour effet la dénonciation de Thomas Mugridge et la raclée administrée à Johnson par l'eau l'arsen. Du vacarme qu'on entendit, et à la vue des yeux pochés et des visages contusionnés, qui s'exhibèrent par la suite, il fut facile de conclure que les matelots s'étaient, les uns les autres, copieusement étriers. La journée se termina enfin par une rixe entre Johansen et Latimer, le chasseur maigre à l'allure de Yankee. Elle eut pour cause les observations que Latimer fit au second sur les cris qu'il poussait pendant la nuit. Ce fut Johansen qui eut le dessous et qui reçut une pile peu ordinaire, mais sans résultat appréciable. La nuit suivante, alors qu'il dormait comme un bienheureux, il ne cessa en effet jusqu'au matin de revivre dans ses rêves son pugilat avec Latimer et de le scander de cris perçants. Je fus, quant à moi, oppressé de mille cauchemars. J'en avais vécu un tout au long de cette horrible journée. La brutalité avait succédé à la brutalité. C'était acquis, autour de moi, c'était appliqué froidement ou par emportement sous les prétextes les plus futiles à blesser, à estropier et à détruire. J'avais jusqu'à cette heure ignoré la bestialité humaine et ce dont elle était capable. Je n'avais jamais connu que des discussions à fleurs de peau avec des gens bien élevés qui composaient ma société. Qu'étaient les pics que s'amusaient à me décocher parfois mon ami Charles Faurudset qui excellait dans l'épigramme ? Les médisants spirituels où se complaisaient derrière le dos l'un de l'autre les membres du cercle du bibelot ? Le snob que j'étais hier, en se retournant sur sa couche entre deux cauchemars, découvrait avec effroi une face de la vie qui lui était demeurée jusque-là complètement inconnue, une brutalité insoupçonnée à laquelle s'adaptaient beaucoup mieux que mes théories idéalistes la cynique philosophie matérialiste de Loularsen. Et je m'épouvantais de plus en plus à la pensée que j'étais sur une pente où je me sentais glisser malgré moi. Ces hommes qui assouvissaient sans aucune retenue leur mutuelle colère qui, comme une chose toute naturelle, se bagarraient comme des forcenés et faisaient couler leur sang, à quoi m'entraîneraient-ils avec eux ? À quelle ignoble dégradation n'étais-je pas destiné ? L'arrossée affligée par Leach à Thomas Mugridge était du point de vue de la pure morale parfaitement répréhensible. J'en riais pourtant avec une satisfaction incommensurable. Et cela était, je ne l'ignorais pas, un péché dont seulement j'étais heureux. Je n'étais plus Humphrey van Vueden. J'étais réellement Humphrey, le mousse sur la goelette fantôme Loularsen et tout l'équipage me marquaient de leur empreinte. Chapitre XIII Pendant trois jours, comme Thomas Mugridge et complètement impotent restent à coucher, c'est moi qui m'occupais des soins du fricot et je me flatte de m'en être tiré à mon honneur. Tout le temps où je régnais à la cuisine, la satisfaction fut générale aussi bien chez Loularsen que parmi les membres de l'équipage. C'est la première fois depuis que j'ai embarqué que je boulotte quelque chose d'acceptable. Ainsi me parla Harrison en me rapportant du poste d'arrière récipient et gamelle. Il ajouta « La cuisine de Tommy pue toujours la graisse et la graisse rance encore. Rien d'étonnant, il est tellement cradeau. Je jurerai qu'il n'a pas changé de chemise depuis que nous avons quitté Frisco. » « Très exact, » répondis-je. « Je parierai qu'il couche avec, » ajouta Harrison. « Et tu gagnerais ton pari. Il ne l'a pas enlevé une seule fois. » Mais Loularsen jugea que ces trois jours suffisaient à Thomas Mugridge pour se remettre de sa correction. Dès le quatrième jour, Idala trouvait le coq dans sa couchette et le vida par la peau du cou pour le renvoyer au travail. Thomas Mugridge renifla, pleura, mais Loularsen fut impitoyable. Voiteux et endolori, il fut contraint d'obéir. Loularsen lui déclara en s'éloignant. « Et tâche à l'avenir de ne plus nous servir de ratatouille. Plus de cuisine à la graisse rance. Tâche aussi de changer quelquefois de chemise. Sinon, je te ferai faire un tour de remorque par-dessus bord. Tu sais ce que ça veut dire. » Thomas Mugridge traversait la cuisine d'un pas mal assuré lorsqu'une brusque oscillation de la goalette le fit basculer. En essayant de se redresser, il voulut saisir la galerie de fer qui courait autour du fourneau et qui, par gros temps, empêchait les casseroles de se renverser. Mais il manqua sa prise et sa main va s'appliquer à plat de tout le poids du corps sur la surface brûlante. Il eut un bruit de ferraille, un cri aigu de douleur et une odeur de chair grillée. « Oh ! Dieu de Dieu ! Qu'est-ce qu'il m'arrive ! » J'ai mis le coq. Il alla s'asseoir sur la boîte à charbon et balança d'avant en arrière sa main. « C'est comme un fait exprès ! Toutes les tuiles me tombent dessus et moi qui me donne tant de mal dans la vie pour ne causer de tort à personne ! » Les larmes coulaient de ses joues enflées et décolorées et la souffrance contractait ses traits. Puis une impression sauvage apparut sur son visage. « Je le hais ! » s'écria-t-il. « Je le hais ! » « Qui ça ? » demandai-je. Mais sans répondre, le misérable continua à pleurer sur ses infortunes. Il était facile de deviner qui il a haïssé que de savoir qui il ne haïssait pas. Une grande pitié s'empara de moi. Un démon intérieur dont il était victime ne le poussait-il pas à détester ainsi l'univers. Sans doute se haïssait-il lui-même pour tout ce que la vie lui avait réservé de souffrance et de misère. Et je pensais en rougissant de ma dureté de cœur envers lui que l'existence depuis qu'il était au monde n'avait pas dû l'épargner. Tout d'abord elle s'était montrée cruelle en façonnant sa bobine grotesque et sans doute n'avait-elle pas cessé de lui jouer mille tours pendables. Était-ce vraiment sa faute s'il était devenu tel que je le voyais aujourd'hui ? Comme s'il répondait à ma pensée Thomas Mugridge gémissait. Non j'ai jamais eu de chance quand j'étais môme qui m'a envoyé à l'école qui m'a donné un bouletter à ma faim qui m'essuyait le nez quand il était morveux. Personne ne s'est jamais occupé de moi. Je lui mis ma main sur l'épaule et m'efforçait de le consoler. Allons lui dis-je un peu de courage Tommy un jour tout finira par s'arranger pour toi tu es jeune encore et tu te feras un sort. C'est pas vrai protesta-t-il violemment en se dégageant de ma main je ne suis plus jeune et ce que je suis c'est-à-dire un pauvre minable je le resterai toujours. Toura Hump t'es un gentleman et tu ne peux pas comprendre ces choses tu n'as jamais su ce que c'était d'avoir faim de gémir en dormant parce que ton ventre te démange oui il te démange comme s'il avait dedans un rat qui le grignote non non pas d'espoir pour moi même si on me nommait demain président des Etats-Unis ce n'est pas ça qui effacerait toute ma poisse passée et les jours sans bouffer que j'ai connus voyons Mugridge calme-toi tu exagères je t'assure j'exagère j'exagère quoi souffrir j'ai jamais connu que ça et j'ai souffert pour dix je te le jure j'ai vécu la moitié de mon existence sur un lit d'hôpital j'ai eu la fièvre jaune à Espinoil à la Havane à la Nouvelle-Orléans à la Barbade j'ai failli crever du scorbut qui m'a pourri de sang et la chair pendant six mois à Honolulu j'ai chopé la petite vérole et une pneumonie en Alaska à Shanghai j'ai eu les deux jambes brisées dans un accident et dans un autre à Frisco trois côtes brisées et le bassin fracturé mais maintenant je suis encore dans de beaux draps litsch m'a défoncé la poitrine à coups de pied ces trois jours-ci j'ai craché le sang il s'avare recommence avant ce soir parce que loup larsen m'a forcé à me lever qui me rachètera de toute cette misère hein dis-le-moi ce n'est pas Dieu à coup sûr il doit solidement me haïr puisqu'il m'a fait signer un pareil engagement pour la traversée de ce bas monde Thomas Mugridge était dansé il poursuivit sa tirade contre la destinée plus d'une heure durant puis il reprit sa besogne coutumière en clopinant et grognant ses yeux débordés de haine pour la création entière le diagnostic qu'il avait porté lui-même était malheureusement exact de temps à autre il était obligé de s'arrêter en proie à de cruels malaises pendant lesquels il crachait le sang et étouffait Dieu comme il l'avait dit semblait le haïr trop pour le laisser mourir une bonne fois effectivement il reprit peu à peu du poil de la bête et redevint plus mauvais qu'il n'avait jamais été plusieurs jours s'écoulèrent avant que johnson pût se traîner sur le pont il était encore bien malade quand je le vis qui recommençait péniblement à grimper dans la mâture ou à s'incliner d'un air épuisé sur la roue du gouvernail le plus triste était que son courage semblait brisé comme lui il se montrait d'une servilité ignoble devant l'oularsen et aurait léché les pieds du second il n'en était pas de même de l'îche il allait venir sur le pont avec l'allure d'un petit tigre et dans ses yeux brillait une lueur haineuse qu'il ne se donnait même pas la peine de dissimuler à l'adresse de Johansson et de l'oularsen une nuit j'entendis dans l'obscurité l'îche dire à Johansson fais-moi confiance sale pied plat tu ne perds rien pour attendre je te réglerai ton compte le second ripostait sur le même ton et l'instant d'après j'entendis un projectile siffler à travers les ténèbres puis venir frapper d'un coup sec le capot de la cuisine il y eut un redoublement d'injures et un éclat de rire moqueur puis le silence retomba je me glissais sur le pont et trouvais un énorme coutelas planté dans le bois dur du capot quelques minutes après j'entendis le second qui revenait en tâtonnant chercher le couteau il appartenait à l'îche à qui je le restituais subrestissement le lendemain il m'adressait une simple grimace en guise de remerciement mais il y avait en elle plus de gratitude que dans toutes les métaphores en usage chez les gens du monde seul de mon espèce au milieu de l'équipage je n'avais pour l'instant de querelle avec personne et j'étais dans les bonnes grâces de tous les chasseurs de phoques me toléraient plus qu'ils ne m'aimaient sauf smock et anderson dont j'étais chargé de penser les blessures comme je faisais de mon mieux pour les remettre sur pied ils m'en étaient sincèrement reconnaissants une tente une tente elle subit une seconde attaque de ses terribles douleurs de tête elle dura deux jours il m'appela son secours et docile comme un enfant il suivit à la lettre toutes mes prescriptions j'obtiens même qu'il cesse de fumer et de boire son whisky il n'en résulta pour lui d'ailleurs aucun soulagement et ce fut à mon tour de m'interroger sur les intolérables souffrances d'un si bel animal c'est la main de dieu je te le dis il le punit de ses mauvaises actions tel fut en l'occurrence le point de vue de Louis et il ajouta ce n'est sans doute pas tout sinon sinon c'est que dieu roupit et ne fait pas son devoir cela dit sans reproche de ma part Thomas Mugridge s'est repris à me haïr de plus belle le motif en est que je suis né gentleman pourquoi pas moi plutôt que lui voilà ce qu'il ne peut pas me pardonner Smock et Anderson vont mieux ils sont descendus de leur hamac et tout en causant amicalement ils ont fait côte à côte leur première promenade sur le pont eh bien dis-je à Louis en dépit de tes pronostics il n'y a encore personne de mort il y aurait plutôt une accalmie Louis me dévisagea de ses yeux gris et rusés et secoua la tête d'un air de mauvais augure la mort est dans les parages prononça-t-il à mi-voix je la sens venir je la vois aussi sûrement que je devine les agrées dans la nuit noire elle rôde autour de nous elle est proche toute proche et qui partira le premier pas le vieux gros lui je te le promets fit-il en riant il veille trop soigneusement sur sa peau et ce que je sais aussi jusque dans la moelle de mes os c'est que dans un an à cette même époque du calendrier je regarderai dans les yeux de ma vieille mère qui a passé sa vie à guetter sur la mer le retour des cinq fils qu'elle lui a donné qu'est-ce qu'il te dit là demanda surgissant soudain Thomas Mugridge que je n'avais pas entendu venir qu'un jour il retournera dans son pays afin de revoir sa mère répondis-je avec diplomatie moi je n'en ai jamais eu répondit le coq en braquant sur moi son regard terme chapitre 14 ces dernières paroles de Thomas Mugridge m'ont laissé rêveur je n'ai jamais eu de mère a-t-il dit ça m'a fait songer à la mienne ai-je bien toujours prisé à sa juste valeur le bonheur d'avoir une mère j'ai toujours été d'une nature un peu égoïste et l'affection féminine m'importunait souvent ma mère et mes soeurs étaient sans cesse autour de moi elles s'inquiétaient de ma santé avec sollicitude et me demandaient si je n'avais besoin de rien c'était avec un véritable désespoir que je les voyais faire irruption parfois dans l'antre qui me servait de cabinet de travail et dans le désordre savant auquel elles s'obstinaient à vouloir remettre leur ordre à elles quand elles partaient tout était si bien rangé que je ne pouvais plus rien trouver des papiers ni des livres dont j'avais besoin combien à cette heure hélas la sensation de leur présence m'aurait été douce et combien agréable le froufrou de leur jupe qui m'orripie les temps si jamais je les retrouve mon point de vue sera singulièrement modifié je supporterai tout avec une patience angélique j'avalerai avec un sourire tous les médicaments utiles ou non qu'elles me présenteront le matin le jour ou la nuit elles pourront bien à la minute qui leur plaira envahir mon bureau dépousseter rangé et balayé à leur gré moi pendant qu'elles s'opéreront je me renverserai de mon fauteuil à les regarder et je remercierai le ciel de m'avoir donné mère et soeur où sont les mères où sont les soeurs où sont les épouses où les amis des vintes et quelques hommes du fantôme c'est une chose malsaine et contre nature que l'homme vive en dehors du contact de la femme et la méprise ou dédaigne comme le font toutes les brutes qui m'entourent la dureté et la sauvagerie sont les résultats de cet isolement il n'y a pas d'équilibre dans leur existence la spiritualité de leur nature s'est atrophiée aucun de ces hommes n'est ni n'a jamais été marié et comme Thomas Mugridge la plupart d'entre eux n'ont jamais je pense connu leur mère ils sont nés sordidement d'on ne sait qui on ne sait où comme éclosent au soleil les oeufs déposés sur le sable par les tortues ils vivront toute leur existence en véritable inexué mi-homme mi-brut s'irritant et s'abrutissant toujours davantage à leur mutuelle friction ils mourront un jour aussi lamentablement qu'ils ont vécu j'ai l'autre soir entrepris Johansen à ce sujet et ce sont les premières paroles étrangères au service dont il m'a gratifié depuis le début de la traversée qu'il avait quitté la Suède à 18 ans il en a 30 aujourd'hui et n'est pas dans l'intervalle une seule fois retourné chez lui il y a deux ans il a rencontré au Chili dans une pension de matelot un homme qui venait de sa ville natale il a ainsi appris que sa mère était toujours vivante elle doit être très vieille dit-il l'honneur rêveur il baissa les yeux sur la boussole puis le releva pour jeter un regard sévère à Harrison qui avait laissé le gouvernail dévier d'un point quand lui as-tu écrit pour la dernière fois demandai-je il fit à haute voix un calcul indécis en 81 non en 82 c'est-à-dire non en 83 oui c'est bien ça en 83 il y a 10 ans d'un petit port de Madagascar j'étais à cette époque dans la marine marchande il fit un grand geste comme pour désigner sa mère qui était loin très loin aux antipodes chaque année je projetais d'aller la voir alors à quoi bon écrire et toujours un empêchement survenait mais maintenant que je suis passé second je pourrais faire peut-être le voyage quand j'aurai palpé ma paix à Frisco au retour 500 dollars je m'engagerai sur un voilier anglais doublerai avec lui le Cap Horn et gagnerai Liverpool ou un autre port britannique ce que je toucherai s'ajoutera à mon pécule de là je paierai mon passage jusqu'à chez moi et si ma mère est encore vivante elle ne travaillera plus elle travaille donc encore demandai-je quel âge a-t-elle dans les 70 ans il ajouta d'un air fafaron chez nous tout le monde travaille depuis sa naissance jusqu'à sa mort c'est pourquoi en vie si vieux je vivrai jusqu'à son temps si cette conversation que j'eus avec Johansen et que je n'oublierai jamais fut la première elle fut aussi la dernière car les 100 ans qu'il croyait atteindre ne devaient pas dépasser la nuit qui suivit c'était une nuit calme et chaude les vents alizés nous avaient quittés et le fantôme avançait lentement d'un mille à l'heure à peine comme l'atmosphère de l'entrepont était étouffante je quittai ma couchette pris sous mon bras ma couverture et mon oreiller et montai sur le pont pour m'y étendre c'était Harrison qui tenait la barre et je remarquai que la goélette déviait nettement de sa course pensant qu'Harrison s'était endormi et désireux de lui éviter une réprimante pire peut-être je l'interpellai mais il ne dormait pas ses yeux étaient grands ouverts et il regardait fixement le compas de route il semblait très occupé et troublé et ne me répondit pas qu'est-ce que tu as demandai-je tu es malade il secoua la tête et eut un allaitement étrange laissant la maliterie j'allais le rejoindre et le secouant par le bras je grommelais tu ferais mieux de maintenir ton cap mais Harrison continuait à faire silencieusement tourner la roue l'aiguille de la boussole vira de nouveau vers le nord-ouest et la goélette reprit son droit chemin désireux devant le mutisme d'Harrison de ne pas m'attirer des histoires je me préparais à regagner sur le pont ma couverture et mon oreiller lorsque je vis une main robuste dégoûtante d'eau émerger dans les ténèbres de l'extérieur du navire et s'agripper à la lisse une seconde main se dessina bientôt près de la première je regardais comme hébété quel visiteur inconnu surgissant des profondeurs de la mer allait-je voir paraître tout ce que je savais de certains c'est qu'il se hissait à bord en s'aidant de la ligne du loc une tête aux cheveux collés et ruisselants suivit les mains et je reconnus le visage et les yeux de l'oubarsen il n'y avait pas à s'y tromper c'était bien lui et je remarquai que sa joue droite était rougie de sang qui coulit d'une blessure à la tête d'un mouvement souple l'oubarsen passa par-dessus la lisse et se releva il jeta un coup d'oeil sur l'homme de barre comme pour s'assurer de son identité l'eau de mer dégoulinait de ses vêtements les goûts tombaient sur le pont en faisant des petits bruits réguliers et très perceptibles comme il s'avançait vers moi je reculais instinctivement car je vis une heure sinistre dans ses yeux ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas me dit-il à voix basse savez-vous où est le second je secouais la tête l'oubarsen posa la même question à harrison qui répondit non capitaine je l'ai vu il y a peu de temps il se dirigeait vers l'avant moi aussi je me suis rendu dans cette direction tout à l'heure mais comme tu viens de le voir je ne suis pas revenu par le même chemin vous êtes tombé à la mer capitaine je proposais d'aller voir au poste d'arrière si Johansson n'y était pas c'est inutile dit-il vous ne le trouveriez pas hum venez plutôt avec moi je lui emboîtai le pas rien ne bougeait sur le bateau nous rencontrâmes trois hommes étendus sur le pont et qui dormaient c'était les hommes de car trois chasseurs de phoque regardez-moi ces feignants grogna l'Ularsen incapable de tenir un quart de quatre heures il des retourna examina leur visage et contre mon attente les laissa continuer à dormir puis il demanda à voix haute où est l'homme de veille ici capitaine répondit en sortant de l'ombre Olyaok un matelot avec un léger tremblement dans la voix je venais de fermer l'oeil il y a juste une minute je le regrette capitaine cela n'arrivera plus tu n'as rien vu sur le pont il n'y a rien entendu non capitaine je mais l'Ularsen s'était éloigné déjà avec un grognement méprisant alors que le matelon en était encore à se frotter les yeux et se féliciter intérieurement d'un être quitte à si bon compte silence m'avertit l'Ularsen dans un murmure il se pencha sur les côtiers du poste d'avant et se prépara à descendre l'échelle je le suivis le coeur tremblant qu'allait-il se passer je l'ignorais comme j'ignorais ce qu'il y avait eu lieu tout ce que je savais c'est qu'il y avait eu rix et effusion de sang car ce n'était évidemment pas pour s'amuser que l'Ularsen avait passé par le subord le crâne ouvert le second en outre manqué le poste d'avant construit directement la proue de la goelette en épousait la forme triangulaire sur deux des côtés les couchettes étaient alignées en deux rangées superposées il y en avait douze au total dans cet espace étroit où douze hommes s'entassaient pour y manger dormir et remplir toutes les fonctions de la vie ma chambre à coucher à San Francisco qui n'était pas d'une grandeur exagérée aurait pu facilement contenir une demi-douzaine de pièces semblables et si on tenait compte de la hauteur comparée du plafond on en aurait casé le double ça sentait le sûr et le moisi et à l'allure confuse de la lampe je distinguais au bas de l'échelle des bottes de mer des cirés et des vêtements de toutes sortes pendus à la cloison entre les couchettes à chaque coup de roulis tous ces frusques se balançaient en avant puis en arrière avec un bruit pareil à celui de branches d'arbres frôlant sous le vent un toit ou un mur parfois une paire de bottes frappait plus pesamment le panneau à coups irréguliers et malgré la nuit calme c'était un concert incessant et sourd de craquements du bois et de la membrure de la gouellette auquel se mêlaient en dessous de nous des clapotis et des rumeurs d'abîme tout le monde tout le monde dormait ou faisait semblant et il y avait huit matelots l'atmosphère était lourde et la chaleur naturelle de l'air et les relents de leur haleine et l'oreille s'emplissait de leur ronflement de leur soupir et de leur grognement tous dormaient-ils vraiment depuis combien de temps et en toute sérénité de l'âme c'était le point que l'oul arsène chercherait à éclaircir personne ne bronchait l'oul arsène décrocha de son piton la lampe a roulie et me l'attendit puis pendant que je l'éclairai il commença son inspection dans la première couchette par tribord de la rangée supérieure reposait oftie-oftie un canax splendide ainsi baptisé par les autres matelots il était étendu sur le dos et respirait aussi doucement qu'une femme un bras sous sa tête et l'autre allongé sur la couverture l'oul arsène mit sur le poignet de l'homme son pouce et son index et empalpa le pouls le canax éveilla aussi placidement qu'il dormait et sans aucun mouvement du corps seuls bougèrent ses yeux qui s'ouvrirent tout grands énormes et noirs et qui nous observèrent sans un clignotement des paupières l'oul arsène mit son doigt sur ses lèvres pour recommander le silence au dormeur et les yeux se refermèrent dans la couchette en dessous gisait le gros lui qui avait chaud et transpirait il était visible que son lourd sommeil comme celui du canac était dépouillé d'artifice tandis que l'oul arsène lui pressait le poignet il s'agita mal à son aise et arqua son corps de telle façon qu'il ne portait plus que sur les épaules et les talons les lèvres remuèrent et laissèrent tomber ces paroles énigmatiques un shilling ou un quart mais sortez vos lampes pour les pièces de trois pence ou les tenanciers des bars vous les refileront pour des pièces de six pence cela dit il se roula sur le côté poussa un lourd soupir et continua six pence c'est un tanère et un shilling c'est un bob mais qu'est-ce qu'un poignet je n'en sais rien convaincu que ces deux hommes dormaient du sommeil du juste loularsen passa aux deux couchettes suivantes occupées respectivement comme la lumière de la lampe nous le montra par litch et par johnson alors que loularsen s'inclinait sur la couchette inférieure pour tâter le pouls de johnson je vis litch qui était au-dessus se soulever subrestissement afin d'observer ce qui se passait il devina sans peine la manœuvre de loularsen et ce qui suivrait son expérience car la lampe s'éteignit soudain dans ma main nous plongeons tous dans les ténèbres au même instant il dut bondir sur loularsen j'entendis un grognement furieux sortir de la poitrine du capitaine et litch y répondit par un hurlement à figer le sang dans mes veines on aurait dit la rencontre d'un loup et d'un taureau johnson dut se joindre à litch presque aussitôt et je compris que la platitude des jours précédents vis-à-vis de loularsen n'était qu'une ruse voulue dans une intention préméditée j'étais tellement perturbé par cette bataille dans le noir que je m'accotais contre l'échelle de l'écoutille tremblant de tous mes membres et incapable de la monter en même temps j'étais saisi de cette même douleur au creux de l'estomac qu'a toujours provoqué chez moi le spectacle de la violence je ne pouvais rien voir mais j'entendais le choc des coups et le bruit mou que fait la chair en s'écrasant contre la chair puis ce fut le craquement des corps enlacés le allaitement des respirations oppressées les gémissements entrecoupés arrachés par une intense et soudaine souffrance plus de deux hommes avaient sans doute pris part au guet-apens organisé contre loularsen et le second et à la conspiration ourdie pour les tuer car une recrudescence de coups de heurts et d'éclats de voix m'apprit que Litch et Johnson avaient reçu du renfort un couteau qu'on me passe un couteau frilich frappé sur la tête fendez-lu le crâne hurlait Johnson quant à loularsen après son premier grognement il s'était tu il livrait une lutte farouche et silencieuse pour sauver sa peau il était cerné enveloppé de toutes parts terrassé dès le début de la bataille il n'avait pu réussir à se relever et malgré sa force effroyable je ne dotais pas qu'il soit perdu la masse des combattants roula sur moi dans les ténèbres cette houle de corps enlacée me renversa je parvins cependant dans la confusion générale à me traîner jusqu'à une des couchettes basses où je me hissais et trouvais un abri les autres matelots qui n'étaient pas du complot et avaient réellement dormi s'étaient réveillés ils demandèrent ce qui arrivait venez venez tous frialitch il y passera nous l'avons qui ça ? interrogeèrent les voix ce salaud de second répondit astucieusement l'itch d'une voix rauque il y a eu une bordée de cris de joie et dès lors l'oularsène eut sur le dos huit rues de bonshommes le gaillard d'avant ressemblait à une ruche en fureur qu'est-ce que vous faites là-dedans nom de Dieu cria Latimer par l'écoutille trop prudent pour descendre dans cet enfer qui au-dessous de lui déchaînait sa rage dans la nuit un couteau demanda l'itch une fois encore dans un moment de silence relatif est-ce que quelqu'un a un couteau ? le grand nombre des assaillants était une cause de confusion dans cet étroit espace ils se gênaient mutuellement dans leur effort l'oularsène au contraire qui ne perlait pas la tête et savait exactement ce qu'il voulait allait bientôt atteindre son but l'échelle salvatrice si dans l'obscurité je ne pouvais suivre des yeux ses progrès lui me renseignait aucun autre homme à moins d'être Hercule en personne n'aurait pu accomplir le tour de force que réussit l'oularsène lorsqu'il lui atta le pied de l'échelle il se cramponna solidement au premier barreau et à la seule force de ses bras il réussit à soulever la masse d'hommes qui s'agrippait à lui pour le maintenir sur le plancher il se releva et centimètre par centimètre il commença son ascension ce fut le dernier acte du drame et je le vis admirablement car l'atimère qui avait été chercher une lanterne en plongeait la lumière dans les coutilles on ne distingue du loularsène que la grappe vivante accrochait à son corps elle se tortillait en tous sens telle une monstrueuse araignée aux multiples pattes et oscillait en avant ou en arrière au rythme régulier du roulis et toujours imperceptiblement la grappe montait avec de longs arrêts échelons par échelons il y eut un instant où elle parut titubée et fut sur le point de s'écrouler mais l'arsène retrouva sa prise et l'ascension recommença qui es-tu ? demanda l'atimère tout perplexe en se penchant en avant l'out l'arsène répondit une voix haletante qui sortait de la masse grouillante l'atimère tendit sa main libre je vis une autre main apparaître et s'en saisir précipitamment le chasseur de foc tira et les deux derniers échelons furent franchis un seul trait alors la seconde main de l'oularsène s'agrippa au cadre de l'écoutille et un à un des hommes lâchèrent prise l'ennemi leur échappait l'oularsène faisait pleuvoir en arrière une grêle de violents coups de pied qui renversaient les plus obstinés de ses adversaires mais litch se cramponnait toujours il s'écroula à la renverse et jambes en l'air il vint heurter des épaules et de la tête ses camarades pressés en dessous de lui l'oularsène et la lanterne disparurent et de nouveau la nuit nous enveloppe à tous chapitre 15 au bas de l'échelle les matelots se remirent sur pied au milieu d'un concert de grognements et de malédictions faut commencer par rallumer la lampe bon dieu mon pouce est démis cria Partson un matelot au teint allé qui était de caractère renfrogné et servait d'homme de part au canot de Standitch je l'ai sous le pied répondit Litch en s'asseyant sur le rebord de la couchette où j'étais dissimulé j'entendis qu'on tâtonnait puis le bruit d'une allumette qu'on frottait et la lampe s'alluma d'une flamme faible et fumeuse un salueur lugubre les hommes qui étaient pieds nus et jambes nus se mirent à s'agiter examinant et soignant leurs blessures Ofti Ofti s'empara du pouce de Parson et tira dessus fortement pour remettre les os en place Durant cette opération je remarquais que toutes les jointures des doigts du canac étaient à vif il les exhibait orgueilleusement en récanant de ses superbes dents blanches et il expliquait que ces blessures lui provenaient de ce qu'il avait frappé de toutes ses forces Lou Larsen à la mâchoire ce n'était pas qui malgré qui malgré sa jeunesse avait plus de présence d'esprit et de sang-froid que tous les buteurs du poste d'avant intervint Voyons Kelly tiens-toi tranquille Ofti Ofti ne l'a pas fait exprès comment aurait-il pu reconnaître que c'était toi dans le noir Kelly obéit en ronchonnant et le canac remercia Leach d'un sourire de ses dents blanches l'Irlandais était un joli garçon au très fin presque féminin avec de grands yeux doux et rêveurs ce qui semblait en contradiction avec sa réputation bien méritée de bagarreur comme Leach Johnson était assis au bord de sa couchette je me demande comment il a pu s'en tirer dit-il toute son attitude indiquait le dernier degré de l'abattement et du désespoir sa poitrine oppressée se soulevait encore des suites de l'effort surhumain qu'il avait fourni au cours de la lutte sa chemise avait été complètement arrachée d'une déchirure qu'il avait à la joue le sang coulait sur sa poitrine nue et dégoûté sur le parquet il s'est échappé parce qu'il est le diable en personne répondit Leach les yeux remplis de larmes de désappointement et de rage et pas un de vous répétait-il à satiété qui était fichu de me passer un couteau mais les autres matelots bavardaient entre eux ils étaient très inquiets des conséquences de cette agression manquée et ne prêtaient aucune attention à ce qu'ils disaient ce qui est certain déclare à Kelly c'est que le capitaine est incapable de savoir ceux qui ont pris part à la bagarre et ceux qui se sont abstenus à moins que il promena autour de lui un regard menaçant à moins qu'un mouchard ne vende la mèche pas la peine clama personne le capitaine n'aura qu'à nous regarder les blessés seront les coupables en réalité Louis restait dans sa couchette riait sous cap il était le seul qui n'avait aucune meurtrissure ni blessure on pourrait dire proposa un des matelots qu'on n'a pas reconnu le capitaine qu'on pensait avoir affaire au second moi déclara un autre je dirais que je dormais et que j'ai été réveillé en sursaut par le bruit alors j'ai sauté de ma couchette j'ai recolté un salgnon sur la mâchoire et je suis revenu me fourré dans mes toiles il faisait nuit et je n'ai rien su rien vu si j'ai cogné c'était au petit bonheur et pour rendre le coup que j'avais reçu leach et johnson ne prenaient pas part à la discussion quand soudain toute la bande se retourna contre eux ils leur reprochèrent d'avoir été les instigateurs de la bagarre et leur déclarèrent qu'ils paieraient pour tous le pire pour eux était inévitable ils s'étaient perdus sans rémission et déjà morts leach s'impatienta il éclata vous m'embêtez à la fin vous êtes tous une bande de dégonflé ça pour causer vous êtes fort mais si vous aviez su vous servir de vos pognes son compte serait liquidé par hasin il n'y a pas un seul qui m'ait passé le couteau que je demandais vous me dégoûtez vous êtes là gesticulé à chaler comme s'il allait vous tuer tous pas de danger c'est un luxe qui ne peut pas se payer comment vous remplaceraient-il il n'y a pas de bureau d'enrôlement dans le coin il a besoin de vous qui manœuvrerait et ferait marcher le bateau s'il se passait de vos services moi et johnson on va y avoir droit quant à vous vous pouvez vous recoucher en paix c'est moi qui vous le dis fermez vos gueules et laissez-moi dormir j'en ai besoin ça va ça va ne te fâche pas répondit Parsonne mais même s'il ne nous tue pas la vie à bord va devenir un enfer pire que par le passé ouvrez un peu ce que je vous dis toujours bloqué dans ma couchette je tremblais de peur en songeant à ma propre situation qu'est-ce qui m'arriverait quand ma présence serait découverte je ne pourrais évidemment pas me tirer d'affaire par les mêmes moyens que Lou Larson à ce moment Latimer appela par l'écoutille hum le vieux a besoin de toi il n'est pas ici répondit Parsonne si il y est déclarai-je en me glissant hors de ma couchette et en faisant effort pour ne pas paraître effrayé les matelous me regardèrent consterné la peur était fortement marquée sur leur visage une terreur agressive et menaçante je viens criai-je à Latimer en m'avançant non tu n'iras pas hurla Kelly en s'interposant entre l'échelle et moi je te ferai taire pour toujours sale mouchard et joignant le geste à la parole il tendit vers moi sa main ouverte comme pour m'étrangler laisse-le aller ordonna Litch jamais de la vie je te dis de le laisser répéta Litch toujours immobile sur le bord de sa couchette et sa voix prenait une sonorité métallique l'irlandais hésitait je fonçai sur lui et il s'écarta lorsque j'eus atteint l'échelle je me retournai pour observer le cercle de visages hargieux qui me regardaient dans la pénombre et je songeai à la phrase de Mugridge combien d'yeux devaient les haïr pour les avoir rabaissés à ce point j'eus pitié de ces malheureux et dit très calmement je n'ai rien vu rien entendu soyez sans crainte je vous le disais bien que c'est un type régulier conclut Litch alors que je grimpai les échelons dans sa cabine je trouvais Lou Larsen qui m'attendait dévêtu et couvert de sang il me gratifia d'un de ses capricieux sourires en disant allons docteur au travail votre science aura de quoi s'exercer souvent au cours de ce voyage sans vous que serait devenu le fantôme et ceux qui le montent si j'étais homme à faire des phrases et à m'embarrasser de sentiments je dirais que je vous en suis profondément reconnaissant j'ouvris la boîte à pharmacie du bord qui était rudimentaire mis de l'eau à chauffer et préparé divers pansements pendant que Lou Larsen entièrement nu allait et venait il scrutait avec attention les blessures dont il était couvert tout en bavardant gaiement jamais encore que je n'avais pu contempler dans son ensemble l'anatomie de cet homme et l'artiste qui était en moi ne put s'empêcher d'admirer ce corps possédait une perfection de ligne puissante et terrible avec une pureté tout antique parmi les hommes du bord beaucoup étaient aussi fortement musclés mais tous avec une anomalie ou une disproportion physique qui détruisait chez eux l'esthétique générale jambes trop courtes ou trop longues par rapport au reste du corps bras disproportionnés haussatures trop importantes ou trop de muscles qui saillaient de la chair et faisaient bosse extérieurement Ofti Ofti le kanak était le seul dont le corps fut réellement harmonieux mais sans aucune comparaison avec celui de Lou Larsen Lou Larsen était l'homme type la synthèse du mal dans toute sa magnificence alors qu'il marchait ou remue les bras je regardais ses muscles se gonfler alternativement sous sa peau fine comme du satin le mécanisme était en tout point parfait c'était vraiment merveilleux le hâle du vent et de la mer ne lui avait bruni que la figure il ne dépassait pas le cou et sur le reste du corps la peau de ce scandinave était laiteuse comme la peau d'une femme Lou Larsen leva son bras droit vers sa tête pour y tâter sa blessure et le biceps se durcit dans sa gaine blanche comme un faisceau de fil d'acier c'était ce même biceps qui avait une fois failli m'anéantir et que j'avais vu si souvent asséner tant de coups j'étais resté bouche bée un rouleau de boîte antiseptique à demi déroulé dans ma main sans pouvoir détacher les yeux de ce corps superbe que je ne me lassais pas d'admirer Lou Larsen s'en rendit compte Dieu vous a donné un corps superbe dis-je vous trouvez répondit-il souvent je l'ai pensé et je me suis demandé pourquoi il a eu un but il m'interrompit un but utilitaire Dieu m'a donné ce corps puissant pour que j'en fasse usage mes muscles ont été faits pour saisir déchirer et détruire les choses hostiles qui s'interposent entre moi et la vie d'autres êtres vivants ont aussi des muscles dont ils se servent pour saisir déchirer et détruire mais Dieu a voulu que je sois plus fort qu'eux vous pouvez tâter si vous voulez je posais ma main sur son cou je la fis glisser sur ses bras le long de son dos et sur ses cuisses et Lou Larsen avec orgueil fit jouer sa musculature tandis que ses yeux s'allumaient d'une flamme de bataille puis il détendit son corps redoutable relâcha ses muscles et sa chair boursouflée devint lisse et unie équilibre et stabilité conclut-il tout est là j'ai de bonnes jambes pour me porter des pieds solides pour m'accrocher au sol des bras des mains des ongles et des dents pour combattre quand il le faut pour tuer et ne pas être tué voilà le but je ne discutais pas et continuais à admirer le mécanisme de cette bête combative étant donné la lutte féroce soutenue par Lou Larsen et dont j'avais été témoin je fus surpris du caractère superficiel que présentaient les blessures je pensais le tout et je meufla de m'en être adroitement tiré le coup le plus mauvais était celui que Lou Larsen avait reçu avant d'être jeté par-dessus bord il lui avait ouvert le cuir chevelu sur plusieurs centimètres sous sa direction j'ai nettoyé la plaie et la recousie après en avoir rasé les bords le mollet aussi avait été sérieusement lacéré on aurait dit qu'un bouledogue l'avait déchiqueté d'un coup de croc un des matelots m'expliqua Lou Larsen l'avait mordu au début du combat comme il n'avait pas lâché prise il avait été entraîné jusqu'au faible de l'échelle d'un vigoureux coup de pied Lou Larsen s'en était alors débarrassé humple me dit-il une fois mes pansements terminés vous êtes un homme adroit je l'avais remarqué maintenant comme vous savez nous manquons de secondes c'est vous qui prendrez sa place vous recevrez 75 dollars par mois et de l'avant à l'arrière on ne vous appellera plus que monsieur Van Wellen je protestais en soupirant que je n'entendais rien à la navigation vous ferez votre éducation je ne tiens pas du tout à occuper une situation élevée pour moi la vie est à l'heure actuelle suffisamment précaire la médiocrité a ses avantages d'ailleurs je le répète je manque de l'expérience nécessaire Lou Larsen se contenta de sourire sans rien répondre comme si la chose était réglée je m'écriai d'une voix décidée je refuse d'être second sur ce bateau d'enfer je vis ses traits se durcir et la lueur impitoyable que je connaissais bien paraître dans ses prunelles il marcha vers la porte de la cabine et l'ouvrit en me disant bonne nuit monsieur van wedden bonne nuit bonne nuit monsieur larsen répondis-je résigné et je me retirai chapitre 16 mes nouvelles fonctions n'avaient rien de particulièrement préjouissant le seul avantage que j'y gagnais était de n'avoir plus de vaisselle à laver j'ignorais tout des plus simples devoirs d'un second je me serais trouvé dans de vilains draps si l'équipage ne m'avait témoigné une louable sympathie les matelots m'enseignèrent la manœuvre des cordages et du grément le maniement des voiles etc le gourou Louis en particulier se montra bon professeur et j'eus peu d'ennuis avec ceux à qui je commandais il en fut autrement avec les chasseurs de phoques ils refusèrent de me prendre au sérieux et ne ménagèrent pas leur sarcasme il est certain que le terrien que j'étais faisait dans le rôle du second d'une goélette assez triste figure mais ces plaisanteries dont on me lardait ne m'étaient pas moins désagréables sans que je me sois plein à lui Lou Larson intervint en ma faveur exigea que soit respectée envers moi l'étiquette maritime la plus stricte je n'en avais pas fait autant pour le pauvre Johansen il tempêta menaça et non sangrenuément mit les chasseurs à la raison de l'avant à l'arrière je fus comme il l'avait dit monsieur Van Weden gros comme le bras et ce n'est plus qu'entre nous que lui-même m'appela Hump je prenais désormais tous mes repas avec lui mais si pendant que nous m'en jouions le vent tournait de quelques points Lou Larson m'ordonnait monsieur Van Weden veuillez nous mettre bas bord à mur je me levais et quittais la table et montais sur le pont là je faisais signe à Louis de venir me parler et il m'apprenait de quoi il s'agissait au bout de quelques minutes clairement renseigné je lançai mes ordres je me souviens qu'une fois Lou Larson parut en scène à cet instant précis il s'arrêta près de moi en fumant son cigare et resta jusqu'à la fin de la manœuvre il m'entraîna ensuite jusqu'à l'arrière hump me dit-il pardon monsieur Van Weden toutes mes félicitations je crois que vous pourrez bientôt renvoyer les jambes de votre père dans sa tombe vous avez découvert les vôtres et appris à vous tenir dessus encore un peu de travail l'expérience de quelques tempêtes et à la fin de votre croisière vous serez parfaitement apte à commander une goalette de cabotage la période qui s'écoula entre la mort de Johansson et notre arrivée dans la zone de chasse fut la plus heureuse de mon séjour forcé sur le fantôme Lou Larson me témoignait une considération fort honorable l'équipage ne m'était pas hostile et j'étais loin du contact irritant de Thomas Mugridge je dois avouer d'autre part que je m'habituais de jour en jour à ma nouvelle situation et que j'étais en somme satisfait de moi pour un second improvisé je ne m'en tirais pas mal j'en arrivais même à aimer le roulis et le tangage du fantôme qui en oscillant sur la mer des tropiques faisait voile vers la petite île où nous devions renouveler notre provision d'eau bonheur tout relatif entendons-nous bien je devrais dire plutôt une misère moindre qui s'intercalait entre l'extrême misère d'hier et celle pis encore de demain le fantôme si mon sort personnel s'y était amélioré continue d'ailleurs à être un bateau d'enfer il n'y avait plus pour les matelots de paix ni de répit Lou Larsen leur faisait payer cher leur mutinerie et l'attentat dont il avait failli être victime matin et soir jour et même nuit il s'écharnait à leur rendre la vie intenable son esprit ingénieux excellé a inventé mille tracasseries savantes qui exaspérait sans trêve l'équipage et le poussait peu à peu à la folie j'ai vu Lou Larsen obliger Harrison à se lever en pleine nuit pour monter sur le pont et aller ranger un pinceau à goudron qu'il avait laissé traîner et tous les hommes qui n'étaient pas de car durent se réveiller et quitter leur couchette comme lui afin de l'accompagner et de le regarder faire petit détail si l'on veut mais qui montre bien à quelle invention odieuse sans cesse renouvelée se complaisait Lou Larsen et quels en pouvaient être les effets sur la mentalité de l'équipage il en résultait cela va de soi des murmures et maintes petites révoltes qui n'allaient pas sans coup donné et reçues il y avait toujours deux ou trois hommes occupés à soigner leurs blessures mais une action concertée un peu importante était impossible en présence du véritable arsenal qu'enfermait la cabine de Lou Larsen une mutinerie en règle était condamnée d'avance Litch et Johnson étaient naturellement les deux principales victimes des vengeances de Lou Larsen Johnson ne réagissait point son visage reflétait une sombre mélancolie et rien qu'à le regarder je sentais saigner mon cœur quant à Litch son humeur combative n'avait pas fléchi l'insatiable fureur qui le dévorait ne lui laissait pas le temps de gémir à la seule vue de Lou Larsen ses lèvres se crisper en un ritus satanique et sa gorge inconsciemment étouffait un rugissement rauque tandis qu'il suivait de regard l'objet de sa haine je me souviens que sur le pont par un beau jour ensoleillé ayant à lui donner un ordre je vins derrière lui et lui toucher l'épaule au contact de ma main il y tient violent sursaut et bondit en avant avec un cri féroce puis il se retourna et m'ayant reconnu il se calma il m'avait pris d'abord pour Lou Larsen avec quelle joie lui et Johnson l'auraient tué s'il l'avait pu mais leur ennemi restait sur ses gardes et Litch s'épuisait en inutile tentative je l'ai vu sans avertissement ni provocation s'élancer soudain sur Lou Larsen comme un chat sauvage et les deux hommes luttaient des dents des ongles et des poings et toujours Litch restait finalement sur le carreau épuisé et vaincu mais le diable qui l'habitait n'en continuait pas moins à défier le démon qui était en Lou Larsen dès qu'il se trouvait nez à nez sur le pont la bataille recommençait avec un résultat identique espérant réussir mieux Litch tenta de lancer son couteau contre la gorge de Lou Larsen qui esquiva le coup de justesse une autre fois il laissa tomber d'une des verges du grand mât et d'une hauteur de 25 mètres un épisoir d'acier sur la tête de Lou Larsen qui émergeait de l'escalier de sa cabine c'était un coup difficile à réussir sur un bateau en mouvement mais il s'en fallut de presque rien que la pointe aiguë sifflant dans l'air n'atteigne son but elle alla sous le nez de Lou Larsen se planter dans le plancher du pont une autre fois encore Litch parfint à s'emparer d'un revolver il se préparait à le décharger sur Lou Larsen lorsqu'un des chasseurs de phoques lui saisit le bras au passage et le désarma je me demandais souvent pourquoi Lou Larsen ne le tuait pas pour en finir mais il se contentait de rire avec cette rage stérile et se complaisait à le braver avec cette même satisfaction qu'éprouve le dompteur à affronter ses pensionnaires les plus féroces l'homme est joueur par nature expliqua-t-il et le plus bel enjeu qu'il puisse risquer n'est-il pas sa vie pire est le risque meilleur est le frisson pourquoi me priverais-je du plaisir d'exciter Litch jusqu'à la folie bien mieux s'il est honnête il doit m'en savoir gré car la sensation est réciproque il vibre plus intensément qu'il n'avait jamais fait je lui ai donné un but qu'il poursuit avec acharnement me tuer il vit de cet espoir ça le grise et quand je le vois au paroxysme de la fureur je me prends l'envie c'est de la lâcheté de votre part m'écriai-je vous sentez que physiquement et moralement vous dominez cet homme et vous en abusez lâcheté c'est à voir riposta Lou Larson votre lâcheté à vous est en tout cas pire que la mienne au fond de vous-même vous êtes pour l'itch contre moi et pourtant vous n'en laissez rien paraître car vous avez peur vous voulez vivre votre conscience a beau protester vous l'accommoder à votre intérêt bien entendu s'il y a un enfer vous y descendrez tout droit pour expier votre compromission croyez-moi je suis moins lâche que vous plus sincère en tout cas car je reste conséquent avec mes instincts qui comme les vôtres valent ce qu'ils veulent il y avait du vrai dans ce que disait Lou Larson et après y avoir longuement réfléchi je dut reconnaître qu'il avait raison mon devoir n'était-il pas de faire bloc contre lui avec Leach et Johnson et de les aider à débarrasser le monde d'un tel monstre ce serait un soulagement pour l'humanité entière et la vie universelle en deviendrait plus belle je ressassais cette pensée durant des nuits d'insomnie et de plus en plus fortement me hanta l'idée de tuer Lou Larson une nuit j'en fis part à Johnson et à Leach quand ils étaient de cœur et pendant que dormait notre ennemi ils me conseillèrent la prudence et de ne pas me sacrifier unitément pour eux ils étaient au comble du désespoir Johnson était vidé et rien chez lui ne réagissait plus Leach se détruisait lui-même en s'acharnant à une lutte où il se sentait vaincu quand je lui parlais il me prit la main et me la serra avec une étreinte passionnée en me disant je crois que vous êtes un type régulier monsieur Van Waden mais tenez-vous tranquille et surtout ne dites rien Johnson et moi nous sommes condamnés je ne me fais pas d'illusion qui sait pourtant si l'occasion ne se présentera pas vous pourrez nous être utile jusque là restez comme vous êtes le lendemain alors que se dessinait à l'horizon l'île Runwright il y eut une rencontre plus sévère encore que les précédentes entre Loularsen Johnson qu'il avait attrapé le premier et Leach accourut au secours de son camarade quand il les eut terrassés tous deux comme d'habitude pour la première fois il prophétisa nettement toi Leach tu sais aussi bien que moi qu'un de ces jours je te tuerai Leach répondit par un ricanement satanique et toi Johnson je n'aurai même pas besoin de te régler ton con d'ici peu tu seras tellement dégoûté de la vie que tu te balanceras par-dessus bord il ajouta mais y en tirait à part c'est une suggestion qu'il va méditer je parie un mois de paix qu'il la suivra j'avais espéré que les deux victimes désignées trouveraient l'occasion de s'échapper pendant que nous ferions notre eau à Lynn Renwright mais Lou Larson avait pris ses précautions et bien choisi les lieux le fantôme après avoir choisi la ligne des prisons avait jeté l'encre à un demi-mille du rivage dans une crique déserte sur laquelle s'ouvrait une gorge profonde encadrée de falaises volcaniques qu'aucun âne ne pouvait tenter d'escalader c'est là que sous la surveillance de Lou Larson qui était lui-même descendu à terre les matelots y compris Leach et Johnson emplirent d'eau douce les barils qu'ils faisaient ensuite rouler jusqu'à la grève où on les embarquait dans les canaux et une tentative d'évasion en bord d'un des canaux apparaissait tout aussi chimérique Harrison et Kelly cependant tentèrent le coup partis de la goelette avec un tonneau vide ils ne tardèrent pas à modifier la direction du canot au lieu de ramer vers la grève ils gouvernaient vers un des promontoires écumants qui l'encadraient derrière c'était la liberté sur son revers s'étendait plusieurs jolis villages élevés par les colons japonais à l'orée de Rian Valley qui s'enfonçaient vers l'intérieur de l'île s'ils réussissaient à gagner leur but les deux hommes pourraient tranquillement défier Lou Larson je n'avais pas été sans remarquer que durant toute la matinée deux chasseurs de phoques n'avaient pas cessé de faire les 100 pas sur le pont du fantôme leur fusil sous le bras je ne tardais pas à comprendre pourquoi ils épaulèrent et ouvrirent le feu à volonté sur les deux déserteurs entre les deux tireurs s'engagea un concours d'adresse leurs balles commencèrent par ricocher inoffensive sur la surface de l'eau à droite et à gauche du canot mais comme les matelots continuaient ardiment leur fuite le tir se précisa et les balles se rapprochèrent de plus en plus tenez regardez monsieur Van Wedden me dit Smok je vais choper l'aviron droit de Kelly je portais à mes yeux la longue vue du bord et vis en effet le plat de l'aviron soigneusement visé voler en éclats le canot oscilla puis les trois autres rames furent cassées nettes avec les débris qui leur restaient Harrison et Kelly tentèrent de ramer encore après une nouvelle grêle de coups de feu les manches des avirons furent réduites en miettes Kelly arracha une planche du fond du canot et commença à pagailler mais les éclats de bois s'enfoncèrent dans ses mains et il lâcha prise avec un cri de douleur alors ils abandonnèrent la partie et laissèrent leur canot s'en aller à la dérive peu après un autre expédié de la grève par Loularsen va les rejoindre et les prendre en remorque jusqu'au fantôme tard dans l'après-midi nous levâmes l'encre et nous éloignâmes nous n'avions plus devant nous que la seule perspective de trois à quatre mois de chasse dans la zone faux-quière où nous arrivions perspective peu réjouissante ce fut le cœur gros que je repris mon travail une atmosphère sinistre s'apesantissait sur le fantôme Loularsen s'était retiré dans sa cabine en prenant un accès de ses étranges mots de tête Harrison se tenait à la barre l'air en apparence indifférent s'appuyant à demi sur la roue du gouvernail comme écrasé sous son propre poids le reste de l'équipage était lugubre et silencieux je trouvais Kelly accroupi contre les côtiers du poste d'avant la tête sur ses genoux et les bras autour de sa tête dans une attitude inexprimable abattement poussant plus loin je découvris Johnson étendu de tout son nom sur le bec extrême de la proue il regardait fixement les trains barater la mer écumeuse et je me souvins avec horreur de l'ignoble suggestion de Lou Larson ses paroles semblaient commencer à porter leurs fruits je tentais de rompre le cours des pensées morbides de Johnson et l'appelais mais il se contenta de sourire tristement et ne bougea pas comme je retournais vers l'arrière Leach s'approcha de moi je voudrais vous demander une faveur monsieur Van Waden si vous avez la chance de revoir Frisco voulez-vous aller voir un certain Matt McCartney c'est mon vieux il vit sur la colline derrière la boulangerie de mes fers dans une échoppe de savetier que tout le monde connait dans le quartier vous n'aurez pas de peine à le trouver dites-lui que je regrette sincèrement tous les embêtements que je lui ai causés et toutes les bêtises que j'ai faites et puis encore dites-lui de ma part que Dieu le bénisse je hochai la tête et répondis nous reverrons tous San Francisco mon vieux Leach et tu seras avec moi quand j'irai rendre visite à McCarthy j'aimerais vous croire dit-il en me pressant la main mais c'est impossible Loularsen me réglera son compte je le sais tout ce que je souhaite maintenant c'est qu'il fasse vite lorsqu'il me quitta j'avais le même désir puisque cela devait arriver mieux valer une expédition rapide l'angoisse générale m'enveloppait dans ses replis le pire paraissait inévitable et tout en me promenant sur le pont je sentais le matérialisme dissolvant de Loularsen m'envahir la vie n'était-elle pas réellement une chose sordide qu'à l'intelligence supérieure pouvait bien présider aux événements ignobles dont j'étais témoin c'était déjà trop que Dieu les permette et je conclue comme Leach que plus tôt cette lamentable existence serait finie mieux ça vaudrait à mon tour je me penchais sur la lice et je plongeais mon regard dans la mer je ne doutais plus que tôt ou tard je sombrerais bas bien bas ou verte et froide profondeur de son oubli chapitre 17 c'est étonnant en dépit des sombres pressentiments qui hontent chacun sur la goélette rien de spécial n'a lieu sur le fantôme nous avons continué notre route vers le nord-ouest jusqu'au large des côtes du Japon là nous avons rencontré le grand troupeau de phoques venant on ne sait d'où dans le pacifique infini il voyageait vers le nord accomplissant sa migration annuelle nous le prions en chasse et ne le quittemps plus au cours de ce carnage nous donsions aux requins les cadavres dépouillés de leur peau une fois salé ses fourrures iraient un jour dans les villes orner les belles épaules des femmes c'est la seule raison de ce massacre effréné car la chair et l'huile de phoques sont commercialement inutilisables après une fructueuse journée de cette tuerie j'ai vu le pont du fantôme jonché de ces animaux mes pieds glissaient dans leur graisse dont il était enduit et leur sang coulait à flot par les dallo mains et cordages lisses écoutilles et capots étaient éclaboussées de rouge pendant que nos hommes le torse nu les mains et les bras teintes et carlates tels débouchés à l'abattoir opéraient sans arrêt armés de leurs couteaux ils éventraient dépeçaient et dépouiller les jolies créatures de la mer palpitant encore ma tâche consistait à inscrire les prises à mesure que les canaux les apportaient à bord puis à superviser le dépeçage et à veiller ensuite au nettoyage du pont et à la remise en ordre du bateau ce n'était pas pour moi une besogne particulièrement agréable mon âme et mon estomac s'y révoltaient le seul avantage que j'en tirais était d'apprendre à manier les hommes placés sous ma direction et à leur commander la chiffe mâle décidément s'aguerrissait et s'en trouvait bien je commençais à sentir que jamais plus je ne redeviendrais le même homme malgré toute pèseur de désespoir j'arrivais toujours à réagir contre les théories désolantes et destructives de Lou Larson et je lui savais gré au fond de moi de m'avoir ouvert les yeux à bien des réalités de la vie qui m'étaient jusque là restées inconnues à leur contact je sortais du royaume de l'esprit et au lieu de me contenter d'idées toutes faites sur le monde j'en parlais à présent en phrases concrètes et objectives lorsque le temps était beau tous les canaux s'égayaient à la chasse au phoque et souvent alors je restais seul sur la goélette avec Lou Larson je ne parle pas de Thomas Mugridge qui ne comptait pas les six canaux se déployaient en éventail à la poursuite de l'argibier jusqu'à une distance de dix à vingt mailles parfois pour ne rejoindre le bord qu'à la fin de la journée ou plutôt si le temps se gâtait mon rôle et celui de Lou Larson consistait à maintenir le fantôme sous le vent de la petite flottille et à nous arranger à ne perdre de vue aucun canot c'était une tâche passablement ardue pour deux hommes seuls pour peu que le vent s'élève ou tourne il fallait à la fois tenir la barre et aller sur les manœuvres pour donner de la toile ou en carguer tout ça était nouveau pour moi je me familiarisais assez rapidement avec le maniement de la roue mais courir sur les verges et m'y balancer à bout de bras attraper au vol un cordage puis grimper plus haut ou redescendre prestement sur le pont offrait des difficultés plus sérieuses je mis en jeu mon amour propre dans un ardent désir de me faire valoir aux yeux de Lou Larson et de lui prouver mon droit à la vie si bien que je réussis plus vite que je n'aurais pensé bien mieux un moment arriva où ce fut pour moi un plaisir d'atteindre le fait du grand mât et de scruter la mer à l'aide d'une jumelle à la recherche de nos canaux un jour Lou Larson Lou Larson commença à s'inquiéter car le baromètre s'était mis soudain abaissé et le ciel qui ne cessait d'interroger devenait menaçant du côté de l'Est ce soir si la tempête éclate le fantôme aura des couchettes vides me dit-il un peu avant midi alors que nous avions quitté depuis longtemps les latitudes tropicales la chaleur devint étouffante il n'y avait plus dans l'air aucune fraîcheur et tout l'être humain était écrasé c'était comme le dit une vieille expression de Californie qui me revint à l'esprit un temps de cataclysme on avait l'impression qu'une catastrophe quelconque se préparait inéluctablement lentement les nuages venus de l'Est envahirent le ciel et surplombèrent nos têtes pareil à une cire à calciner des régions infernales on en distinguait nettement les canyons vertigineux les gorges étroites et les profonds précipices sur lesquels des grandes ombres s'étendaient inconsciemment on s'attendait à voir la mer furieuse déferdée avec sa blanche écume dans ses cavernes beuglantes mais ce n'était là qu'une fantasmagorie des nuées et la mer autour de nous était lisse comme de l'huile et toujours pas de vent ce n'est pas un simple grain qui s'annonce déclara Loularsen notre vieille mer de la nature va se dresser sur ses jambes de derrière et rugir de toute sa puissance nous allons être sérieusement secoués avant que nous ayons pu rassembler la moitié de nos canaux monsieur Van Weden comme première mesure de précaution vous pourriez toujours vous occuper de prendre quelques rits nous ne sommes que deux c'est peu pour lutter contre la tempête on fera ce qu'on pourra nous devons tenter à tout prix de rallier les canaux la tempête même nous y aidera au début tout au moins quelques toiles seront peut-être arrachées mais les mains sont solides ils tiendront nous nous débrouillerons ensuite quand j'eus terminé nous déjeunâmes tous les deux le repas fut hâtif Loularsen était pressé de remonter à son poste d'observation et de mon côté mon estomac se serrait à la pensée des dix-huit hommes qui étaient dispersés sur la mer immense avec la menace redoutable de ces sombres nuages suspendus sur eux lorsque Loularsen fut de retour sur le pont je remarquais un frémissement de ses narines et dans ses yeux qui avaient pris leur teinte bleu clair une étrange clarté qui brillait ses traits s'étaient durcis mais une joie visible s'y disait et tout à coup il a éclaté de rire d'un rire sonore d'un rire de mépris à l'adresse de la tempête qui approchait je le vois encore debout tel un un sorti des contes des mille et une nuits et dressé devant un immense et malfaisant génie qu'il défie Loularsen chétive créature devant le cataclysme imminent braver le destin il était sans peur il marcha vers la cuisine et cria par la porte dis donc cuistot quand tu en auras fini avec tes casseroles et tes marmites tu viendras nous rejoindre on a besoin de toi tiens-toi prêt au premier appel franchement Hump ne trouvez-vous pas que la partie que nous allons jouer est plus affriolante qu'un verre de whisky autre mort Kayham n'a pas connu de pareilles sensations j'en suis sûr il a en partie raté sa vie à deux heures de l'après-midi le ciel à l'ouest s'était obscurci à son tour le soleil s'était voilé puis éteint un crépuscule fantomatique où fusées seules des lueurs errantes de couleur pourpre était descendu sur nous elle embrassait nos visages et mettait sur Loularsen comme une auréole sanglante la chaleur se faisait de plus en plus insupportable et je sentais la sueur qui me parlait du front couler le long de mon nez à un moment il me sembla que j'allais me trouver mal et je m'approchais de l'alice pour m'y appuyer à cet instant même un souffle léger nous frôla il venait de l'est était ténu comme un soupir et comme un soupir s'évanouit la toile flasque des voiles n'avait pas remué et pourtant j'avais nettement senti le mouvement de l'air et son souffle m'avait délicieusement rafraîchi cuistot arrive un peu appela Loularsen une voix sourde Thomas Mugridge montra une face apeurée et pitoyable donne du mou à l'écho de la misaine goëlette ordonna le capitaine laisse gentiment filer sur les poulies puis un marteau et si tu fais du gâchis tes débuts dans l'art nautique n'auront pas de suite compris et se tournant vers moi M. de Vranvoiden veuillez surveiller le coq et lui donner un coup de main si c'est nécessaire la même manoeuvre s'exécutera ensuite avec les phoques et le plus tôt possible ce sera prudent si le coq n'exécute pas vos ordres assez rapidement tapez dessus sans hésiter frappez entre les deux yeux sur ces mots il alla prendre sur la barre tandis que Mugritch et moi obéissions pendant cette opération un autre souffle de vent passa dans l'air puis un autre encore les voiles claquèrent paresseusement grâce à Dieu la bourrasque n'arrive pas d'un seul coup remarqua aigrement le coq j'en savais assez long pour comprendre qu'avec toutes ces voiles déployées si la tempête s'était abattue sur nous tout d'une pièce une catastrophe était inévitable mais grâce à Dieu comme disait Mugritch ce fut progressivement que le vent grandit il soufflait en poupe les voiles peu à peu se gonflèrent le fantôme remuait bientôt il partait à fond de train j'étais allé rejoindre Lou Larsen il approuva de la tête ce que j'avais fait et me passa la roue je l'atteins une heure durant et non sans peine sur une mer qui grossissait de minute en minute le vent devenait aussi plus violent nous filions à toute allure notre vieux rafiot s'est encore bien marché observa complaisamment Lou Larsen rendez-moi la barre monsieur Van Wedden je vais vous relayer vous grimpez au mademoiselle installez-vous au mieux et voyez si vous apercevez nos canots je grimpais à plus de vingt mètres au-dessus du pont et scrutais en vain l'eau déserte à la vérité à la vue de la mer démontée sur laquelle nous bondissions je doutais fort qu'il y ait encore un seul canot à flot il me semblait impossible que le si frêle esquif soit capable de tenir contre un tel déchaînement de l'eau et du vent de mon perchoir où j'étais comme isolé du reste du navire je voyais la silhouette du fantôme se dessiner nettement sur la mer écumeuse qu'il fendait comme un monstre vivant parfois la goette se soulevait tout entière en fonçant sur une lame énorme qu'elle séparait en deux son étrave disparaissait dans l'eau bouillonnante qui passait par-dessus la lisse et couvrait le pont de son écume inondant les écoutilles hermétiquement fermées en de pareils moments j'étais balancé dans le vide à une vitesse vertigineuse j'avais l'impression d'être accroché à l'extrémité d'un gigantesque pendule renversé dont le va-et-vient décrivait un arc fantastique au cours d'une de ces oscillations plus fortes que les autres un étourdissement s'empara de moi la terreur me prit et je ne pensais plus qu'à me cramponner des pieds et des mains j'observais en dessous de moi la mer qui bondissait rugissait en menaçant d'engloutir le fantôme quand j'eus rétabli mon équilibre je songeais de nouveau aux hommes qui se débattaient dans cette tempête et je ne songeais plus à moi pour les chercher des yeux et ne plus penser qu'à eux une heure encore s'écoula sans que rien n'apparût que la mer vide et désolée puis là où un faible rayon de soleil frappait l'eau par un trou des nuages transformant sa surface en une nappe d'argent agitée je perçus un petit point noir projeté vers le ciel où il se perdit presque aussitôt j'attendis patiemment et le petit point noir reparut de nouveau par tribord sur l'eau démontée dans le tintamarre ambiant je n'essayais pas de crier la nouvelle à Lou Larson mais je lui fis du bras un signe qu'il comprit il modifia le cap du navire et par un nouveau geste je l'avertis quand il en fut temps que le petit point noir se trouvait maintenant droit devant nous de cet instant le point grandit si rapidement que pour la première fois je me rendis réellement compte de l'allure à laquelle nous allions Lou Larson me fit signe de descendre et quand je fus près de lui il m'ordonna de carguer avec l'aide du coq la grand voile afin de ralentir notre marche c'est maintenant que l'enfer va se déchaîner dit-il le canot était tout près de nous je décernais de façon claire qu'il était totalement désemparé vent et mer debout il s'acquait sur son mât et sur sa voilure qui à notre approche avait été jetée par du subord et dont il se servait comme d'une encre de salut pour se maintenir tant bien que mal debout à la lame les trois hommes vidaient l'eau sans arrêt au moyen des copes car chaque montagne liquide les submergeait et je m'attendais toujours avec une angoisse renouvelée à ne pas les voir reparaître le canot était projeté vers le ciel avec la vague puis au terme de son ascension il se posait en équilibre sur sa crête et montait alors sa quille noirâtre et luisante l'espace d'un éclair on apercevait les trois hommes qui continuaient à évacuer l'eau avec une hâte frénétique puis le canot retombait avec eux dans une vallée béante où ils semblaient s'engloutir Larsen donna un brusque coup de barre et la goélette vira presque totalement sur elle-même ma première pensée fut qu'il abandonnait un sauvetage considéré comme impossible et j'en frissonnais mais je ne tardais pas à comprendre que cette manœuvre avait pour but au contraire de mettre le navire en panne en dévantant brusquement ses voiles c'est alors comme l'avait prévu Lou Larsen que la tempête se déchaîna une vague verdâtre à laquelle notre immobilité n'offrait plus une résistance suffisante s'abattit sur nous translucide sur un fond d'écume laiteuse je reçus sur tout le corps un choc écrasant étourdissant je tombai puis rebondis je fus tourné et retourné en tous sens tandis que j'avalai à pleine gorge l'eau salée puis je repris mon souffle et tentai de me relever mais je fus de nouveau renversé sur les genoux pour me redresser je jouai des pieds et des mains et passai sur le corps de thomas mugridge qui gémissait étendu sur le pont on aurait dit que la fin du monde était arrivée de tous côtés comme si le fantôme avait été mis en pièce j'entendais craquer gémir et se déchiqueter le bois l'acier et la toile la voile de misaine qu'il aurait fallu pouvoir amener en toute hâte se déchira avec un bruit de tonnerre et fut bientôt réduite en lambeaux les cordages arrachés pendaient en sifflant et en se tordant comme des serpents des éclats de bois pleuvaient comme une grêle une énorme vergue en tombant me manqua de quelques centimètres puis ce fut finalement toute la corne de misaine qui vint s'écraser sur le pont dans ce monde de chaos et de naufrage je cherchais du regard Loularsen il avait abandonné le gouvernail et s'acharnait à abattre la grande voile de mon côté j'entrepris la même opération avec le grand phoque c'était une besogne mal aisée secondée mollement par Thomas Mugridge qui certain de n'être pas entendu de Loularsen ne cessait de geindre et de se lamenter je la réussis au prix d'efforts héroïques et cela fait je ne pus pas m'empêcher de constater avec plaisir que le fantôme résistait malgré tout et ne sombrait pas je songeais de nouveau au canot et levis qui continuait à monter et à descendre sur les lames à vingt mètres de nous Loularsen avait bien calculé son affaire et nous portions en plein sur lui dans l'insensible dérive que subissait la goélette aussi Loularsen s'occupait-il maintenant à mettre en position les palans qui devaient à l'instant propices crocher la mince embarcation et la hisser à bord ce qui est plus difficile à exécuter qu'à écrire à l'avant du canot se trouvait Kerfoot Ofti Ofti était à l'arrière et Kelly entre deux alternativement le canot et la goélette montaient et descendaient aux fêtes et aux crues des vagues d'un instant à l'autre la goélette risquait d'écraser la petite coquille d'œuf mais jury s'y a passé au canac au bon moment la corde d'un des palans pendant que Loularsen en faisait autant avec Kerfoot en un clin d'œil les crochets furent mis en place le canot soulevé et les trois hommes à la seconde propice sautèrent simultanément sur le fantôme le canot les suivit de peu la qui en l'air je remarquais que le sang jaillissait de la main gauche de Kerfoot le troisième doigt avait été écrasé mais l'homme sans manifester la moindre plainte nous aida de sa seule main droite à amarrer en place le canot puis sans perdre le temps nous l'arsène commanda toi offeté à la drisse du grand phoque et toi kelly à la grande voile Kerfoot cherche un peu ce qui est devenu le coq et vous Van Weden regrimpez dans la mâture où vous couperez tous les bouts de cordes et de toiles qui pendillent quant à lui de regagner à l'arrière avec ses étranges bonds de tigre et empoigna la barre le fantôme commença à redresser sa course et à remettre du vent dans ses voiles mais avant que la manœuvre ne soit terminée il fit une embardée formidable sous la bourrasque pris par le travers il se coucha complètement s'aima parallèle à la mer et de mon poste élevé ou qui errait du lettre je voyais le pont du navire non pas au-dessous de moi mais pratiquement à mon niveau puis il fut bientôt enseveli sous un effroyable remous écumeux et ne m'apparut plus que comme le dos d'une énorme baleine nageant entre deux eaux enfin la goualette se redressa peu à peu et ayant repris son aplomb se remit à fil des sauvagements sur la mer déchaînée je restais suspendu en l'air comme une mouche à la recherche des autres canaux au bout d'une demi-heure j'en aperçus un second chaviré la qui en l'air auquel s'accrochaient désespérément Joe Corner le gros Louis et Johnson Lou Larson réussit cette fois un mètre à la cape sans incident grave et encore une fois nous allâmes à la dérive vers le canot les palants furent mirent en bonne position et des cordes furent lancées aux trois hommes qui grimpèrent comme des singes le canot pendant qu'on le huissait avait heurté violemment le flanc de la goélette et dans le choc s'était fendu mais l'étrave n'en fut pas moins amarrée en sûreté car elle pouvait être réparée une fois de plus le fantôme vira pour se remettre sous le vent et fut à ce point submergé que la roue du gouvernail disparaît sous l'eau en de pareils moments je me sentais étrangement seul avec Dieu et ma pensée se reportait inconsciemment vers lui tandis que je contemplais la rage aveugle des éléments ensuite la roue reparut ainsi que les larges épaules de loup d'Arsène qui de ses mains en étreignaient les rayons Dieu terrestre dominant la tempête par la force de la volonté il secouait les paquets d'eau qui ruisselaient sur lui et sans fléchir poursuivaient son propre but spectacle admirable admirable lui que celui de l'homme si minuscule commandant victorieusement ce fragile amas de bois et de fer qui constitue un bateau et le conduisant où il veut à travers la nature déchaînée il était maintenant cinq heures et demie le fantôme bondissait de l'avant sous le vent hurlant une demi-heure plus tard alors que les dernières lueurs du jour se mouraient dans un crépuscule funèbre je découvrais un troisième canot comme le précédent il était complètement retourné et on ne voyait nulle trace de son équipage nous le rejoignîmes canot numéro quatre s'écria Hofti Hofti dont les yeux perçants avaient lu le numéro de l'embarcation dans la brève seconde où elle s'était élevée sur une vague à notre niveau c'était le canot d'Anderson et avec lui s'étaient perdus Oliac et Williams au total trois vétérans de la mer nul espoir n'était permis à leur égard mais le canot que nous avions manqué au passage était précieux à Loularsen qui fit un effort surhumain pour le repêcher j'étais redescendu sur le pont et je vis Horner et Kerfoot protester vainement contre cette dangereuse tentative bon Dieu de bon Dieu hurla Loularsen pas question que je perde mon canot à cause de cette foutue tempête issue de l'enfer nous étions tout près de lui mais étant donné le vacarme de l'ouragan c'est à peine si sa voix puissante nous parvenait monsieur Van Wedden continua-t-il repliez le phoque Johnson et Hofti vous aideront vous les autres tirez sur la grand voile allons d'une ère où je vous expédie tous dans le royaume des cieux compris il donna un coup de barre pour virer le bord et ne pouvant faire autrement nous obéîmes le même résultat se renouvela et le fantôme fut submergé afin de sauver ma vie je me cramponnais au cabillaud du mât de misène une violente secousse me fit lâcher prise et une vague qui se retirait m'emporta avec elle par-dessus l'Alice j'étais à la mer et ne sachant pas nager je n'avais qu'à me laisser couler à fond heureusement la vague revint sur elle-même et me rejeta en arrière une forte poêle me saisit et lorsque le pont du fantôme émergea je vis que je devais la vie à johnson il promenait autour de lui un regard inquiet je remarquais alors que kelly manquait la même vague l'avait emporté mais ne l'avait pas rendu le canot cependant avait encore été manqué loup l'arsen afin d'éviter de virer de nouveau sur place fila sous le vent puis décrivait un grand cercle pour revenir sur lui la manœuvre réussit à souhait superbe de la goélette deux heures d'un terrible travail suivirent pour l'équipage restreint du fantôme deux chasseurs trois matelots loup l'arsen et moi selon la violence du vent nous passions notre temps à donner ou à retirer de la toile et grâce à cette précaution le pont de la goélette était un peu moins inondé j'avais le bout des doigts à vif et je souffrais tellement que les larmes coulaient de mes joues à la fin n'y pouvant plus tenir j'éclatais en sanglots comme une femme et m'écroulait sur le pont brisé par la fatigue pendant ce temps Thomas Mugridge pareil à un rat noyé quittait précipitamment une encognure du poste d'avant où il s'était lâchement embusqué je remarquais d'autre part que la cuisine qui, telle une petite cabane dépassée du pont avait été emportée la mer en avait balayé jusqu'au dernier débris et avait fait place nette après que toute la voilure eût été finalement amenée nous nous réunîmes dans la cabine de Loularsen où Mugridge fut également traînée le petit poêle qu'elle contenait fut allumé et l'on mit du café à chauffer nous bûmes du whisky et croquâmes des biscuits de mer jamais dans ma vie la nourriture n'avait été à ce point la bienvenue et jamais le café chaud ne m'avait paru aussi bon le fantôme tangué roulait et se balottait sans cesse il était impossible de risquer le moindre mouvement sans s'arc-bouter à quelque chose ô diable la veille de nuit s'écria Loularsen lorsque nous eûmes mangé et bu notre content si nous devons sombrer d'ici le jour personne n'y pourra rien rompez tous et allez dormir les quatre matelots allumèrent à droite et à gauche du fantôme les feux de position réglementaires et gagnèrent le poste d'avant les deux chasseurs et moi nous passâmes la nuit dans la cabine du capitaine avec l'aide de Loularsen je coupai le doigt écrasé de Kerfoot et en raccourcis le moignon Thomas Mugridge qui avait dû préparer et servir le café et entretenir le feu n'avait cessé de se plaindre de douleur interne il jurait qu'il avait une ou deux côtes cassées nous l'examinâmes et découvrîmes qu'il en avait trois mais son cas fut remis au lendemain d'autant que je n'y connaissais rien en matière de fractures et que j'avais besoin de consulter les bouquins de Loularsen avant de me mettre à la besogne un homme perdu pour ne pas repêcher un canot brisé ça ne valait pas le coup dit Jaloularsen en conclusion des événements de la journée bah me répondit-il en haussant les épaules Kelly n'avait pas une valeur considérable et la perte est mince bonne nuit après tant d'émotions avec la préoccupation des trois canots perdus et mes doigts qui me faisaient abominablement souffrir sans parler des folles cabrioles auxquelles se livrait le fantôme je pensais qu'il m'aurait été impossible de dormir mes yeux se fermèrent pourtant dès l'instant même où ma tête toucha le traversin et je dormis toute la nuit à point fermé tandis que le fantôme abandonné à lui-même dans la tempête flottait sur l'eau comme un bouchon chapitre 18 le lendemain alors que la fureur des éléments s'apaisait Loularsen et moi nous piochâmes l'anatomie et la chirurgie et remimant place de notre mieux les côtes de Mugridge puis quand le temps se fut complètement calmé pendant que l'équipage réparait canots masses et voilures le fantôme croisa en tous sens sur toute la partie de l'océan où avait sévit la tempête Loularsen poussa même un peu plus vers l'ouest car tous les navires qui se trouvaient dans la zone éprouvée avaient mis le cap à toute allure vers la côte du Japon qui leur offrait le refuge le plus proche nous abordâmes toutes les goalettes de pêche que nous rencontrâmes la plupart étaient comme nous à la recherche du canot perdu elles recueillaient pêle-mêle tous ceux qui se présentaient les hissant à bord et quand ils ne leur appartenaient pas elles se les appropriaient avec leur équipage c'est ainsi que nous reprîmes au Cisco deux de nos embarcations avec leurs hommes sains et saufs et à la grande joie de Loularsen mais à mon propre regret nous cueillîmes sur le San Diego Smoke, Nielsen et Litch qui se seraient volontiers passés de ce rapatriement forcé en sorte qu'au bout de cinq jours quatre hommes seulement nous manquaient Anderson, Oliak, Williams et Kelly nous reprîmes donc notre chasse et nous nous lançâmes de nouveau sur les flancs du troupeau de Foc comme nous le suivions plus avant vers le nord nous commençâmes à rencontrer les redoutables bancs de brume jour après jour nous mettions à la mer les canaux qui avant même de toucher l'eau étaient avalés et nous ne cessions ensuite à intervalles réguliers de souffler dans la trompe de brume et de tirer dans le canon continuellement nous perdions et retrouvions nos canaux ou ceux des autres goélettes foquières et vice versa chaque fois qu'une goélette ramassait un canot étranger il était convenu que celui-ci devait chasser pour elle jusqu'à ce qu'on ait retrouvé son propriétaire mais comme il fallait s'y attendre Lou Larsen en compensation de son canot perdu pendant la tempête mit la main sur le premier esquif égaré qu'il rencontra et décida de le garder ainsi que son équipage lorsque la goélette à qui homme et canot appartenait passa près du fantôme à un jet de biscuits et quand son capitaine nous est là en s'informant si nous n'avions rien trouvé je me souviens que Lou Larsen a pris une réponse négative braqua son fusil vers le chasseur et les deux rameurs afin de les contraindre à se taire Thomas Mugridge qui s'accrochait à la vie avec une telle opiniâtreté se remit bientôt à clopiner et à vaquer à son double rôle de mousse et de cuisinier Johnson et Leach furent plus que jamais rudoyés et battus et se persuadèrent de plus en plus qu'ils rendraient leur âme à Dieu avant la fin de la saison de chasse le reste de l'équipage continua également à mener une chaîne de vie tandis que mes relations avec Lou Larsen demeuraient en apparence assez cordiales mais au fond je ne pouvais me débarrasser de cette idée que mon devoir était de le tuer cette pensée exerçait sur moi une fascination incommensurable incommensurable comme la crainte que j'avais de lui et pourtant je ne pouvais m'imaginer cet homme gisant et agonisant il y avait en lui une telle force de vie que l'image de la mort me paraissait en ce qui le concernait un contresens et une anomalie il ne cessait de m'apparaître indestructible et plein de sève il luttait en ayant toujours le dessus détruisait et se survivait à lui-même une de ses distractions favorites lorsque nous nous trouvions au milieu d'un banc de phoques et que la mer était trop grosse pour mettre normalement les canaux à l'eau était de descendre dans l'un d'eux en compagnie de deux rameurs et d'un timonier il opérait en personne et comme il était un tireur habile il nous revenait avec une cargaison d'animaux à la stupéfaction des chasseurs qui avaient refusé d'embarquer en déclarant impossible on aurait dit que le besoin de lutter même et surtout dans les conditions les plus défavorables lui était aussi nécessaire que l'air qu'il respirait je continuais à m'éduquer dans mon métier de marin et faisais de rapides progrès parfois même Loulard s'en m'abandonnait durant tout un jour de chasse la conduite de la goélette à moi seul incombait le soin de tenir le gouvernail de commander la manœuvre à bord de veiller sur les canaux et le soir venu de les rallier et hisser à bord nous subîmes d'autres assauts atmosphériques car la mer était mauvaise dans ces régions et vers le milieu de juin un typhon se déchaîna qui eut pour résultat d'apporter dans mon existence des changements importants nous fûmes pris au centre même de la tornade et Loularsen se hâta de fuir avec une voilure réduite à l'extrême les vagues dépassèrent en l'élévation toutes celles que j'avais encore vues et qui me semblèrent en comparaison n'avoir été que de simples rides certaines d'entre elles atteignaient la hauteur du grand mât et elles étaient à ce point effrayantes que Loularsen n'hésita pas à abandonner le troupeau de phoques pour cingler vers le sud nous étions redescendus jusqu'à la zone que traversent les grands paquebots quand le typhon se modéra alors à la grande surprise de Loularsen et des chasseurs un second troupeau de phoques apparurent autour de nous espèce d'arrière-garde attardée on ne sait pourquoi car le fait paraît-il est extrêmement rare un cri retentit les canaux à la mer bientôt une fusillade ininterrompue éclatait et le pitoyable massacre continua tout le jour il faisait déjà nuit et j'achevais le dénombrement des pots apportés par le dernier canot lorsque je vis dans l'obscurité Litch s'approchait de moi il me demanda à voix basse pourriez-vous me dire monsieur Van Weden à quelle distance exacte de la côte nous nous trouvons actuellement et quelle est notre position par rapport à Yokohama j'eus un sursaut de joie car j'avais complu sa pensée ouest nord-ouest répondis-je la distance cinq cents mille merci bien et il s'éclipsa dans la nuit le lendemain matin le canot numéro trois manquait ainsi que Litch et Johnson la litterie et les sacs des deux matelots les avaient suivis les caisses à eau et les boîtes de vivres et tous les autres canaux avaient pareillement disparu Loularsen était furibond il mit le cap à l'ouest nord-ouest et tandis qu'il faisait les cent pas sur le pont il envoya deux des chasseurs au sommet des mains avec mission de fouiller la mer avec jumelles et longue vue quant à moi il évita de m'envoyer en vigie car il connaissait trop bien ma sympathie pour les fuyeurs le vent était favorable mais inégal et c'était chercher une aiguille dans une botte de foin que de poursuivre ce minuscule canot dans cette immensité bleue mais le but de Loularsen était de gagner de vitesse les deux hommes afin de s'interposer ensuite entre eux et la côte le long de laquelle ils l'ouvraient le matin du troisième jour peu après huit heures Smok annonça du haut du grand mât que le canot était en vue tout l'équipage se précipita vers la lisse une aigre bile soufflée de l'ouest annonçant sous peu un vent plus violent et dans la direction indiquée par Smok sur la mer tourmentée car jantait le soleil levant on voyait une tâche noire en effet apparaître et disparaître nous lui courûmes sus mon coeur était lourd comme du plomb je me sentais anéanti d'avance et quand j'aperçus dans le regard de Loularsen passer l'éclair du triomphe lorsque je songeais au traitement qu'il réservait à Johnson et à Litch je me sentis irrésistiblement poussé à m'élancer sur lui déjà je crus voir son corps chavirer dans le néant à partir de cet instant je fus comme fou tout ce dont je me souviens c'est de m'être glissé dans le poste des chasseurs avec un éblouissement dans les yeux puis d'avoir commencé à en remonter l'escalier un fusil chargé à la main lorsque j'entendis ce cri frémissant il y a cinq hommes dans le canot ce n'était donc pas celui qui emportait les fugitifs je m'arrêtais pour m'appuyer à une décloasion de l'escalier pendant que plusieurs voix réitéraient la même remarque alors mes genoux se dérobèrent sous moi et la raison soudain me revint je faillis m'évanouir sous le choc en retour de ce que j'avais failli faire et je remerciai le ciel de m'avoir empêché de commettre un tel crime je remis en place le fusil et remontai discrètement sur le pont personne ne s'était d'ailleurs aperçu de mon absence à mesure que nous nous rapprochions de l'embarcation en question il devenait évident qu'elle était différente de construction des canots fauchiers et qu'elle était sensiblement plus grande quand nous fûmes plus près d'elle elle replia sa voile et abattit son main puis les occupants relevèrent leurs avirons et attendirent tranquillement que nous les prenions à bord après nous être mis nous-mêmes en panne Smok qui était redescendu sur le pont et se trouvait près de moi commença à glousser d'un air entendu je l'interrogeai du regard ça alors il ne manquait plus que ça récana-t-il qu'est-ce qui ne va pas demandai-je il se reprit à glousser et répondit vous ne voyez pas qui est là à la place d'honneur dans le canot entre les rameurs et l'homme de bar que je ne tue jamais plus un seul phoque si ça n'est pas une femme j'écarriai les yeux pour mieux voir et je doutais encore lorsque j'entendis tous les hommes s'exclamer autour de moi il y avait quatre marins dans le canot et le cinquième occupant était bien une femme nous étions tous dévorés de curiosité sauf Lou Larsen qui était visiblement déçu de ne pas avoir devant lui son propre canot et les deux victimes de ses cruautés après une brève manœuvre que nous effectuèmes le canot se trouva sous le vent de la goerette et nous accosta après quelques derniers coups d'avion je pouvais maintenant facilement détailler la femme elle portait un long manteau de voyage dans lequel elle s'enveloppait car la matinée était froide seul apparaissait son visage et la masse de ses cheveux châtains qui s'échappaient d'un béret de marin elle avait des grands yeux bruns et expressifs une jolie bouche et un visage d'un ovale délicat mais que le soleil et le vent de mer avaient congestionné et coup prosé elle m'apparut comme un être d'un autre monde l'attirance qu'elle produisait sur moi était semblable à celle d'un morceau de pain sur un homme affamé il y avait si longtemps que je n'avais vu de femme je l'observais avec un étonnement mêlé de stupeur c'était donc là ce qu'on appelait une femme j'en oubliais mes fonctions de second et ne m'avançais même pas pour offrir ma main aux nouveaux venus et les aider à monter à bord ce fut un des matelots qui souleva la femme et l'où l'arsène tendit le bras pour la recevoir alors en se voyant en sûreté elle leva les yeux vers nous et vers nos visages curieux et souris d'un air amusé ce sourire était doux comme seul peut l'être un sourire de femme et c'était là un spectacle dont j'avais oublié jusqu'au souvenir monsieur van Weden la voix de l'où l'arsène me rappela brusquement à la réalité voulez-vous conduire madame à la cabine inoccupée de tribord que vous ferez mettre en ordre par le coq veillez à son confort madame a la figure violette à cause du froid faites le nécessaire sur ces mots l'où l'arsène se détourna brusquement et se mit à interroger les quatre hommes l'embarcation trop encombrante pour trouver place sur le fantôme fut abandonnée à la dérive malgré les vives protestations dérescapées qui demandaient qu'elles soient remorquées jusqu'à Yokohama le port le plus proche mais l'où l'arsène n'écouta rien en accompagnant l'inconnu je me sentais étrangement gauche et intimidé j'avais perdu l'habitude de la délicatesse et de la fragilité féminine et en lui prenant le bras afin de l'aider à descendre l'étroit et raide escalier qui conduisait au carré je fus surpris de sa minceur il me semblait que l'apparition idéale et surnaturelle allait si je serrais trop fort s'émietter dans ma main vous vous donnez beaucoup de mal inutile pour moi me dit la dame lorsque je l'eus confortablement assise dans un fauteuil que j'avais été chercher en hâte dans la cabine de l'eau l'arsène les hommes espéraient voir la terre avant la fin de la journée et votre bateau va nous y mener droit n'est-ce pas ? sa confiance naïve dans la bienveillante bonne volonté de l'eau l'arsène me laissa rêveur je me sentais bien embarrassé pour lui expliquer à brûle-pourpoint la situation et lui faire comprendre qu'elle était exactement l'homme bizarre et redoutable qui nous commandait comme il commandait à la mer et au destin je me contentais de répondre avec un autre capitaine je pourrais vous affirmer que nous vous débarquerions demain au plus tard à Yokohama mais le nôtre est assez particulier et vous ferez bien de vous attendre à tout oui je dis bien à tout elle répliqua avec un regard légèrement étonné mais sans effroi quoi ? que voulez-vous dire ? j'avais toujours pensé jusqu'ici que les naufragés sont l'objet de toute la considération de ceux qui les recueillent me suis-je trompé ? la terre est proche et nous est conduit à si peu de choses si peu de choses ça dépend enfin je ne cherche pas à vous faire peur je voulais simplement vous préparer au pire si ce pire devait arriver le capitaine en question est une vraie brute un démon incarné personne ne peut prévoir qu'elle sera son prochain caprice j'allais continuer et m'emballer à fond sur le compte de Loularsen quand elle m'interrompit d'une voix et d'un geste là oui oui dit-elle je comprends c'est bien elle était épuisée et pensée lui était pénible elle se laissa aller sur le fauteuil et je n'insistais pas je me bornais selon les ordres de Loularsen à la servir et à lui donner tous les soins nécessaires je lui préparais une lotion calmante pour lui décongestionner le visage j'allais également fouiller dans les provisions personnelles de Loularsen où je pris une bouteille de Porto que je savais s'y trouver et que je rapportais puis j'ordonnais à Thomas Mugridge de mettre des draps à la couchette le vent fraîchissait de plus en plus et lorsque la cabine une fois en ordre j'allais remonter sur le pont le fantôme continuait à donner de la bande et fonder l'eau à belle allure j'avais complètement oublié l'existence de Leach et de Johnson quand soudain tel un coup de tonnerre un cri retentit qui vint jusqu'à moi ohé le canot c'était la voix de Smock retournée en vigie sur le grand-main je jetais un coup d'œil vers l'inconnu apparemment elle n'avait pas entendu renversée sur son fauteuil les yeux fermés elle paraissait dormir je songeais que cela valait mieux ainsi et qu'il était inutile qu'elle eût le spectacle des brutalités qui suivraient sans aucun doute la capture des deux déserteurs sur le pont les ordres se succédaient rapidement il y avait des piétinements des voiles qui claquaient Lou Larsen modifiait évidemment l'orientation du navire et à la suite d'un violent coup de tangage le fauteuil où la dame était assise faillit se renverser je m'élançai juste à temps pour lui éviter une chute sur le parquet ses paupières gonflées se soulevèrent imperceptiblement et elle se rendit à peine contre de ce qui se passait je lui donnais le bras et la fit lever pour la conduire à sa couchette sous le regard narquois de Thomas Mugridge à qui j'ordonnais de regagner ses fourneaux au plus vite elle s'appuya lourdement sur moi en se soutenant à peine et s'effondra sur la couchette à une nouvelle secousse de la goélette je l'aidai à s'allonger tout habillé elle me sourit dans son demi-sommeil et laissant retomber sa tête elle s'endormit profondément je l'installai sur l'unique oreille du bord que j'avais emprunté à la couchette de Lou Larsen et la laissai reposer en paix après avoir étendu sur elle deux grosses couvertures de matelots puis je remontai sur le pont où je trouvais Thomas Mugridge en train de répandre parmi les chasseurs de phoques avec des grimaces significatifs des bruits équivoques sur mes excellentes qualités de femmes de chambre chapitre 19 le fantôme cinglé droit dans la direction d'une petite voile que je connaissais bien et qui elle aussi filait rapidement mais sans espoir de nous échapper à quatre heures Louis s'en vint à l'arrière afin de relayer le timonier je remarquais qu'il avait endossé son ciré et qu'il y avait de l'humidité dans l'air c'est un grain qui se prépare lui demandai-je oui une bonne rafale avec un petit clapotis de pluie juste de quoi nous mouiller les bajoux rien de plus mais il faut s'attendre à être secoué dommage tout de même que nous ayons à dépister ces pauvres bougres ajoutai-je alors qu'une forte lame s'abattait sur l'avant du fantôme et le faisant légèrement dévié par bâbord découvrait un instant devant nous au-delà des phoques de beau près le canot que nous pourchassions Louis donna un tour de roue pour remettre la gaulette dans la bonne direction et répondit je crois qu'il n'aurait jamais pu toucher terre monsieur Von Wedden ah vraiment avec la petite brise qui se prépare il dut donner rapidement un tour de roue dans une heure d'ici il n'y aura plus une coquille d'œuf capable de tenir sur la mer c'est une chance pour eux au contraire on serait là pour les ramasser à ce moment l'où l'arsen qui venait de s'entretenir avec les rescapés arriva à grands pas l'élasticité féline de sa démarche était plus marquée qu'à l'ordinaire et ses yeux brillés trois graisseurs et un quatrième mécanicien me dit-il mais nous en ferons des matelots ou des rameurs à propos et la dame à sa question je ressentis un serrement de cœur je ne sais pourquoi et une angoisse dont je n'étais pas maître mais traînit je me contentais pour réponse de hausser les épaules d'un air indifférent l'où l'arsen des lèvres pincées émit un sifflement railleur enfin reprit-il comment s'appelle-t-elle je l'ignore je ne lui ai pas demandé elle dort en ce moment elle était éreintée sur quel bateau se trouvait-elle un paquebot courrier répondit-il brièvement the city of Tokyo de Frisco à Yokohama désemparé par la tempête un vieux sabot qui faisait eau de partout une vraie passoire ils ont été quatre jours en dérive alors vous ne savez vraiment pas qui elle est jeune fille femme ou veuve bien très bien il secoua la tête d'un mouvement railleur êtes-vous j'allais lui poser une question qui me brûlait la langue et lui demander s'il comptait conduire les naufragés à Yokohama je me retins suis-je quoi ? interrogea-t-il êtes-vous fixé sur ce que vous comptez faire de Leach et de Johnson ? il fit un geste négatif ma foi non Humph je n'en sais rien vous comprenez aussi bien que moi qu'avec les quatre extras qui viennent de m'arriver mon équipage se retrouve au complet je n'ai plus besoin d'eux qu'ils se débrouillent si vous avez votre compte répliquais-je ils ont le leur aussi en fait de souffrance reprenez-les à bord et montrez-vous indulgents traitez-les bien quel que soit leur tort ils ont des excuses ils ont été poussés à bout par moi ? par vous et c'est un avis d'amis que je vous donne Loularsen malgré mon instinct de conservation il peut bien m'arriver également d'avoir envie de vous tuer si vous maltraitez trop ces malheureux je ne réponds de rien Loularsen s'exclama bravo Humph bravo vous me rendez fier de vous vous êtes de plus en plus d'aplomb sur vos jambes et je vous en félicite bien sincèrement une vie trop confortable vous avez amoli mais il y avait de l'étoffe en vous 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 réveillez je vous préfère comme ça puis cessant de railler il reprit d'une voix grave croyez-vous monsieur Van Wedden que toute promesse doit être tenue qu'une promesse est une chose sacrée certainement certainement je le crois parfait et bien voici ma proposition si je vous promets de ne pas porter la main sur Leach et sur Johnson me promettez-vous en retour de ne pas tenter de me tuer et il se hâta d'ajouter oh ce n'est pas que j'ai peur de vous non non je ne vous crains pas j'étais un peu abasourdi et ne savais trop que penser est-ce promis ? demanda-t-il impatiemment en comédien consommé qu'il était oui répondis-je il me tendit la main et comme je la serrais cordialement il me semble avoir dans ses yeux ricaner un démon moqueur nous fonçâmes sur le canot que nous avions gagné de vitesse et qui maintenant était proche de nous sa situation était désespérée Johnson était au gouvernail et Nietzsche écopé Loularsen fit un signe et le timonier donna un tour de roue de façon que nous passions à portée de l'embarcation qui nous fut bientôt parallèle alors Johnson abattit la voile Litch lâcha son écope et tous deux attendirent l'instant propice où une vague les élevant à notre niveau ils seraient cueillis par nous leurs regards se croisèrent avec ceux des hommes du fantôme il n'y eut ni salutation ni cri de bienvenue personne ne doutait que les deux revenants ne soient deux condamnés à mort Loularsen cependant ne donna aucun ordre et la goélette continua à aller de l'avant l'instant d'après de la poupe où je me tenais avec Loularsen je vis dans le canot que soulevait une lame Johnson qui me regardait ses traits étaient défaits et ses yeux agares je lui fis signe de la main et il répondit à mon salut par un geste découragé qui semblait un adieu quant à Litch je ne suis pas ce que disaient ses yeux car il dardait sur Loularsen leur vieille et implacable haine le fantôme passa et laissa derrière lui deux canots Louis restait à la barre imperturbable et contrairement à l'attente de l'équipage Loularsen ne donnait toujours pas l'ordre de mettre en panne dans le canot Johnson avait redressé sa voile Litch s'était remise à écoper une vague se brisa sur eux et ils furent engloutis sous une mousse aussi blanche que la neige la frêle embarcation émergea et tenta de nous rejoindre mais la goélette continuait sa route Loularsen aboya brusquement à mon oreille d'un grand rire sonore et gagna la proue à larges enjambées le canot disparut dans notre sillage et diminua de grosseur il n'était plus qu'un point à deux milles derrière nous lorsque tona la voie de Loularsen il commanda d'abattre le phoque et le clin phoque de prendre des riz et de carguer une partie des voiles le canot vit que la goélette ralentissait sa marche sur toute cette étendue de mer démontée elle était son unique refuge résolument Litch et Johnson entreprirent de nous rejoindre étant donné la violence des lames ce fut une rude besogne cent fois je crois que la coquille d'œuf disparaissait à jamais dans les gouffres qu'il a happées mais toujours elle surnageait Johnson était un marin éprouvé et luttait magnifiquement au bout d'une heure et demie le canot était de nouveau à portée de la voie alors grommela Loularsen vous avez changé d'idée mes gaillards et vous ne songez plus à me brûler la politesse vous avez envie de revenir à bord à votre aise vous pouvez continuer l'opération les ordres suivirent les ordres les voiles du fantôme se gonflèrent à nouveau et Loularsen cria la barre au vent opti opti qui avait remplacé à la barre le gros louis obéit et la goëlette se remit à bondir de l'avant Loularsen riait aux éclats il fit au canot et à ses occupants dont les visages complètement décomposés étaient effrayants un signe les invitant à le suivre il veut leur infliger une sévère leçon pensai-je ça vaut mieux encore que de les battre à mort mais la leçon est dangereuse car les malheureux risquent à tout moment de chavirer effectivement le canot recommença à prendre notre piste et à nous courir après au fond de leur cœur me murmura lui dans l'oreille ils ont peur de mourir le jeu de Loularsen est cruel répondis-je mais ce n'est qu'un jeu il les repêchera le moment venu Louis me regarda d'un air mâtois en êtes-vous bien sûr monsieur Van Wedden me demanda-t-il je n'en doute pas et toi moi je pense surtout à ma peau et de plus en plus je me demande dans quel guépier je me suis fourré pour avoir bu trop de whisky à frisco quant à la dame que nous avons recueillie ce matin sa situation est pire encore et dire que vous vous faites encore des illusions attendez la suite le loup oui je dis le loup nous en ménage d'autres croyez-moi tu as peut-être raison et le sort de cette femme m'inquiète aussi si des difficultés surgissent à son sujet seras-tu de notre côté de votre côté je serai du côté du vieux Louis et ce sera largement suffisant toi alors comme trouillard ricané-je Louis haussa les épaules avec mépris si je n'ai rien tenté tout à l'heure pas même une protestation en faveur de ces pauvres diables que loup Larsen veut abandonner à leur triste sort je ne serai pas assez bête pour risquer ma vie pour une femme que je n'ai jamais vue aujourd'hui je lui tournai le dos et revins vers Loup Larsen veuillez donc monsieur van Weden me dit-il faire abattre les phoques et carguer la grand voile je respirai Loup Larsen quoique prétendit Louis n'abandonnait pas le canot je me hâtai de transmettre l'ordre au matelot qui se saisissant d'Idriss se précipitèrent aussitôt pour l'exécuter en un instant ce fut un branle-bas général dont l'empressement n'échappa pas à Loup Larsen qui regarda faire avec un sourire sarcastique le canot était à plusieurs milles à l'arrière mais il regagna peu à peu sur nous tout le monde à bord braque à ses yeux vers lui et Loup Larsen comme les autres la petite embarcation bondissait sur les lames ou plongée au creux des vagues dans le même rythme inlassable elle piquait dans les abîmes ou s'élançait vers le ciel il semblait impossible qu'elle pût continuer longtemps mais c'est impossible elle l'accomplissait un grain passa et la pluie nous voilà le canot quand elle cessa emportée par le vent il était à 20 mètres de nous la barre au vent toute hurla Loup Larsen en se précipitant lui-même vers la roue qu'il prit des mains du canac et qu'il fit tourbillonner une fois de plus les voiles se gonflèrent et vent arrière le fantôme reprit sa course la poursuite désespérée recommença elle aussi elle dura pendant deux heures encore le même manège se renouvelait sans cesse nous ralentissions et mettions en panne puis nous repartions pour ralentir remettre en panne et repartir et toujours le petit bout de voile luttait alternativement jeté vers le ciel pour retomber dans les vallées liquides un grain plus violent que le précédent le cacha à notre vue tandis qu'il se trouvait à un quart de mille en arrière il ne reparut jamais lorsque l'atmosphère se fut éclaircie aucun bout de toit ne surgissait plus sur les flots agités il me sembla seulement pendant la durée d'une seconde apercevoir à l'aide d'une longue vue la quille noire du canot retournée au sommet d'une lame et ce fut tout pour johnson et leach le labeur de l'existence avait pris fin les matelots restaient en groupe sur le navire comme hébété il n'osait même pas s'interroger des yeux et semblait ne pas se rendre compte exactement de ce qui venait de se passer loularsen ne les abandonna pas longtemps à leur réflexion il claironna ses ordres et remit le fantôme sur sa vraie route qui n'était pas la route de Yokohama mais celle du troupeau de phoques mollement les matelots se mirent à tirer sur les manœuvres et à hisser les voiles et j'entendis proférer des malédictions à l'adresse de loularsen il n'en était pas de même des chasseurs qui trouvaient évidemment la farce excellente smock l'incorrigible smock l'incorrigible entama une plaisante histoire et tous à sa suite dégringolèrent dans le poste en s'esclafant un des hommes que nous avions recueilli celui qui était mécanicien de son métier vint à moi et m'accosta son visage était pâle et ses lèvres tremblaient bon dieu me dit-il sur quel bateau sommes-nous tombés une angoisse affreuse m'étreignait le coeur et je répondis presque brutalement vous avez des yeux vous avez vu non je rejoignis loularsen et lui demandais brusquement et votre promesse qu'en avez-vous fait je l'ai tenu me répondit-il je vous ai promis de ne pas porter la main sur litch et sur johnson quand ils seraient revenus à bord vous admettez bien que je ne me suis pas parjuré il ajouta en riant loin de là n'est-ce pas loin de là je ne répondis rien qu'aurais-je pu dire il m'a pensé revint tout entière vers la femme inconnue qui dormait dans la cabine où je l'avais installée tout faisait prévoir que j'aurais de ce côté de grandes responsabilités à assumer pour lesquelles une prudence extrême devait être ma règle chapitre 20 le reste de la journée s'écoula sans incident quelques averses ne firent que nous mouiller les joues après un vif colloque avec l'oularsen le quatrième mécanicien et les trois graisseurs alertent au magasin d'habillement pour recevoir chacun un équipement de matelot l'oularsen leur a signé à divers emplois sur la goélette et dans les canaux où ils seraient sous les ordres des chasseurs de phoques et il leur donna domicile au poste d'avant ils obéirent en récriminant mais ce qu'ils avaient vu du caractère de l'oularsen les avait justement effrayés et les terribles histoires qui leur furent rapportées sur son compte coupèrent court chez eux à toute veilléité de révolte Miss Brestor nous appris son nom par le mécanicien continuait à dormir au dîner je priais les chasseurs de ne pas parler trop haut afin de ne pas la réveiller ce ne fut que le lendemain matin que la jeune femme fit son apparition à table mon intention avait été que ses repas lui soient servis à part mais l'oularsen ne l'avait pas entendu de cette oreille et il m'avait demandé quel personnage extraordinaire se pouvait être pour ne pas venir manger avec tout le monde lorsque Miss Brestor se fut assise parmi nous ce fut une vraie comédie qui se déroule les chasseurs de phoques se tinrent quoi comme des mollusques seuls Joe Corner et Smoke furent un peu moins décontenancés à la dérobée ils lançaient de temps à autre des coups d'œil timides à la jeune femme et se risquaient même à prendre part à la conversation les quatre autres hommes ne quittaient pas du regard leur assiette et tout en faisant aller leur mâchoire ils dressaient les oreilles à l'imitation des animaux alertés je l'observais moi aussi tout en menant la conversation Lou Larsen au début parlait peu se contentant de répondre lorsque la parole lui était adressée ce n'était pas qu'il fut précisément intimidé sa maîtrise de soi et son sang froid coutumier ne le quittait pas et beaucoup plus que moi il gardait son équilibre mental mais il observait avec curiosité ce spécimen d'une nouvelle espèce qu'il avait devant lui cet être d'une race différente de la sienne son regard qui ne quittait pas la jeune femme se promenait de son visage au mouvement des mains et des épaules elle se tourna vers Lou Larsen et le regarda dans les yeux pour lui demander quand arriverons-nous à Yokohama nous y étions en plein la question était nette et précise les mâchoires s'arrêtèrent de fonctionner les oreilles se tendirent mais les prunelles demeurèrent obstinément à contempler les assiettes chacun attendait avidement quelle serait la réponse dans quatre mois Miss peut-être dans trois si la saison de chasse se termine de bonne heure Miss Braster reprit sa respiration qui lui manquait et balbutia je je croyais on m'avait laissé entendre que Yokohama se trouvait se trouvait seulement à une journée elle se tut et parcourut des yeux le cercle indifférent des visages rivés sur les assiettes elle fit un effort sur elle-même et prononça vous n'avez pas le droit de me garder c'est à voir répondit Lou Larsen sur ce point de droit vous pouvez discuter la question avec M. Van Weden ici présent il fit un geste vers moi et reprit M. Van Weden est ce qu'on peut appeler une autorité en matière de droit moi je ne suis qu'un simple marin et je considère la question sous un autre angle il conclut galamment Miss ce sera peut-être à votre point de vue un grand malheur de rester aussi longtemps en notre société mais pour nous ce sera certainement une joie il la regarda en sourire elle baissa les paupières puis releva les yeux dans ma direction visiblement elle attendait ma réponse à la question de droit à laquelle avait fait allusion Lou Larsen je jugeais plus prudent de garder le silence quelle est votre opinion finit-elle par demander je pense répondis-je je pense que ce retard est bien ennuyeux pour vous surtout si vous aviez des engagements pris pour les mois qui vont suivre mais tout compte fait puisque vous faisiez une croisière pour votre santé c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure je peux vous assurer que sur le fantôme mieux que nulle part ailleurs elle sera en mesure de s'améliorer je vis flamboyer ses yeux car il était visible que je me moquais d'elle et ce fut moi cette fois qui détournait les miens tandis que je sentais le rouge m'empourpré le visage évidemment c'était la peur qui m'avait dicté cette réponse mais qui pouvais-je faire monsieur van oueden a parlé déclare Lou Larsen il faut nous en tenir à son opinion oh ce n'est pas que ce soit un homme d'une valeur considérable mais il parle ici par expérience son séjour sur le fantôme lui a été très profitable j'aurais voulu que vous le voyiez quand il est arrivé à bord il était difficile d'imaginer un spécimen d'homme plus pitoyable n'est-ce pas Kerfoot ? Kerfoot en s'entendant directement interpellé en fut si troublé qu'il en laisse à tomber son couteau sur le plancher tout en émettant un grognement affirmatif mais il est en être progrès je le reconnais continua Lou Larsen c'est en pelant des pommes de terre en lavant la vaisselle qu'il est devenu quelqu'un hein Kerfoot ? un nouveau grognement approuva regardez-le maintenant ce n'est évidemment pas un athlète mais il a des muscles ce qu'il ne possédait pas quand on l'a repêché il a aussi des jambes sur lesquelles il sait se tenir vous ne croiriez jamais à le voir qu'il était incapable de supporter lui-même les chasseurs de phoques riaient sous cap et j'étais furieux contre Lou Larsen qui insultait devant une femme à ma dignité d'homme et raillait les jambes qu'il prétendait m'avoir donné mais l'inconnu au lieu du rire de moi m'observait avec une évidente sympathie elle comprenait sans aucun doute que j'étais une victime et de cet instant toute la morgue que j'avais affectée vis-à-vis d'elle tomba je me sentis devenir son très humble et très dévoué serviteur je relevai la tête et ripostai à l'adresse de Lou Larsen si vous m'avez appris à me tenir sur mes pieds je ne m'en suis jamais servi pour marcher sur ceux des autres il me regarda avec insolence c'est que votre éducation n'est pas encore terminée dit-il sèchement nous sommes miss très hospitaliers sur le fantôme monsieur Van Wedden en dépit de ces récriminations a pu le constater nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre nos autres à leur aise n'est-ce pas votre avis monsieur Van Wedden certainement jusqu'à leur faire peler les pommes de terre et laver les plats comme vous l'avez dit sans parler d'essayer de leur tordre le cou par amitié Lou Larsen m'interrompit avec une faite inquiétude miss Brester n'allez pas prendre tout ce qu'il dit pour parole d'évangile vous voudrez bien observer que ce doux agneau porte un poignard à sa ceinture ce qui est peu ordinaire pour un officier de la marine marchande monsieur Van Wedden est un excellent garçon qui mérite beaucoup d'estime mais il est parfois comment dirais-je un peu violent il faut bien se défendre énergiquement même bien sûr quand il est calme comme en ce moment il n'y a pas d'homme plus gentil mais il ne n'ira pas je pense qu'hier sans remonter plus haut il m'a menacé de me tuer j'étais exaspéré en étouffé et cela devait se voir sur mes tricons vulcés car Lou Larsen me désignant du doigt s'écria avec une infernale mauvaise foi je vous en prie miss regardez-le il écume et c'est à peine s'il peut se dominer en votre présence vous ferez bien de vous méfier de lui ce qui est indéniable en tout cas c'est qu'il sait bien mal se tenir devant une femme quant à moi je ne peux circuler sur le pont qu'en étant armé et il secoua tristement la tête en gémissant vous avouerez miss que ce n'est pas une vie les chasseurs de phoques s'esclavaient leur voix caverneuse grondante et rugissante résonnait sauvagement dans les trois réduits toute la tablée était maintenant déchaînée et pour la première fois je compris dans cette femme combien je m'étais assimilé peu à peu à ses frères de rencontre j'en étais arrivé à partager leur processus mentaux à partager sans dégoût leur existence brutale leurs vêtements grossiers leur face rude leur rire barbare le balancement de la cabine et ses noms pas roulis tout cela m'était devenu à ce point familier que je ne les remarquais même plus tandis que j'étendus du beurre de conserve sur un morceau de pain mes yeux tombèrent sur ma main les doigts en étaient déformés et gonflés leurs ongles bordés de noir leurs phalanges avifs et enflammés je sentais un matelas de barbe me descendre sur le cou la manche de ma veste était déchirée le bouton manquait au col de ma chemise bleue toute chiffonnée et le poignard dont avait parlé le Larsen pendait bien sur ma hanche dans son fourreau toutes ces choses et c'était là le plus effrayant me semblait il y a d'un instant encore parfaitement naturel une réaction soudaine se produisait en moi et j'avais honte de ce que j'étais devenu mais la jeune femme avait deviné la raillerie que contenait les paroles de Lou Larsen de nouveau je l'eus la sympathie dans ses yeux et une sorte d'étonnement décontenancé alors qu'elle me regardait avec attention il était évident qu'elle n'y comprenait rien et il y avait de quoi revenant à son idée première d'aborder à terre le plus tôt possible elle suggéra nous rencontrerons peut-être un bateau qui me prendra avec lui dans les parages où nous sommes nous ne croiserons que d'autres Gaulettes Fokker répondit Lou Larsen mais je n'ai pas d'autres vêtements que ceux que je porte sur moi vous oubliez que je suis une femme une femme qui n'est nullement préparée à la vie errante et dure qui est la vôtre et celle de vos hommes plus tôt vous vous y habiturez et mieux ça vaudra nous vous fournirons de l'étoffe du fil et des aiguilles il ne vous sera pas impossible je l'espère de vous confectionner une ou deux robes de rechange elle fit une moue qui exprimait son ignorance complète de la couture et jupène de son désarroi qu'elle tentait de dissimuler de son mieux je suppose insinua Lou Larsen que comme l'était monsieur Van Waden ici présent vous êtes habitué à vous faire servir voyons voyons il me semble qu'apprendre à utiliser un peu de vos mains ne vous disloquera pas les jointures à propos quel métier faisiez-vous pour gagner votre vie elle regarde à Lou Larsen avec un air tant soit peu ahuri ceci dit sans vous offenser continua-t-il quiconque mange doit gagner sa nourriture les hommes que vous voyez ici tuent les phoques pour vivre pour la même raison je commande cette goélette et la fait naviguer et pour l'instant du moins monsieur Van Waden lui aussi gagne sa pittance en me donnant un coup de main quel est votre métier elle ossa les épaules et ne répondit pas je précise ma question vous nourrissez-vous vous-même ou quelqu'un d'autre s'en charge-t-il la seconde supposition est le plus vraisemblable fit-elle en riant malgré l'effroi que lui inspirait Lou Larsen elle essayait d'entrer dans le persiflage de son interlocuteur et c'est quelqu'un aussi qui chaque jour vous fait votre lit j'imagine ça m'est déjà arrivé de faire un lit souvent elle esquissa avec une nouvelle moue un signe de tête négatif eh bien savez-vous comment aux Etats-Unis on traite les gens qui errent comme vous sur les routes en refusant de travailler pour gagner leur pain excusez mon ignorance car j'ignore beaucoup de choses que leur fait-on ? on les fourre en prison leur cas est considéré comme un délit on appelle ça vagabondage si j'étais monsieur Van Weden qui nous rabâche éternellement ces théories du droit et du devoir du bien et du mal je vous demanderai à mon tour de quel droit vous existez si vous ne faites rien pour mériter l'existence oui mais comme vous n'êtes pas monsieur Van Weden je ne suis pas obligé de vous répondre n'est-ce pas ? je voyais la malice pétillée dans ses yeux effarés et je me sentais mal à l'aise devant ce colloque peu rassurant au fond pour la jeune femme qui sentait bien toute la fausseté de sa situation je cherchais un moyen d'intervenir quand Lou Larson revenant à la charge demanda sûr de son triomphe Miss pouvez-vous me dire si vous avez jamais gagné un dollar mais certainement répondit-elle lentement en pesant ses paroles le nez du Lou Larson s'allongea en d'autres circonstances j'aurais ri de bon coeur je me souviens poursuivit-elle qu'à l'époque où j'étais toute petite fille mon père un jour m'a donné un dollar parce que je m'étais tenu tranquille pendant cinq minutes Lou Larson sourit avec une indulgente condescendance mais il y a très longtemps et c'était alors très gentil car personne évidemment ne peut exiger d'une petite fille qu'elle gagne son pain elle se tue un instant puis reprit maintenant c'est très différent je gagne par an dans les dix-huit cents dollars du coup tous les yeux quittèrent les assiettes et convergèrent vers l'inconnu une femme qui gagnait annuellement dix-huit cents dollars valait la peine d'être regardée Lou Larson ne put dissimuler son admiration salaire fixe ou travail aux pièces interrogea-t-il travail aux pièces n'en soit-elle vivement dix-huit cents dollars par an calcula Lou Larson ça fait cent cinquante dollars par mois eh bien nous ne sommes pas des ladres sur le fantôme considérez aussi longtemps que vous resterez avec nous que vous êtes appointé d'autant la jeune femme ne répondit pas et son étonnement ne fit que croître elle n'était pas suffisamment accoutumée aux sautes d'humeur de Lou Larson pour les subir sans trouble j'ai oublié de vous demander reprit-il d'une voix soave quelle était la nature de vos occupations quel genre de marchandises produisez-vous quels sont les outils que vous utilisez quels matériaux employez-vous de l'encre et du papier répondit-elle en riant et également une machine à écrire alors prononçais-je gravement comme un juge dans le prétoire vous êtes Maud Brester elle me regarda curieusement comment le savez-vous dit-elle je ne me suis pas trompé d'un hochement de tête elle reconnut son identité et ce fut au tour de Lou Larson d'être perplexe ce nom et tout ce qu'il évoquait ne signifiait rien pour lui en revanche il signifiait beaucoup pour moi je continuais négligemment Miss je me souviens d'avoir écrit un compte rendu à propos d'un petit volume elle s'écria me coupant la parole vous êtes vous ce fut à mon tour d'accaisser de la tête Humphrey Van Wedden oh que je suis heureuse moi non plus je n'ai pas oublié cet article si élogieux vous me flattiez du tout pas du tout ce que j'ai écrit je le pensais et le pense encore ne dénigrez pas ma science de critique tous mes confrères n'ont-ils pas été d'ailleurs d'accord avec moi langue n'a-t-il pas rangé baiser toléré parmi les quatre plus beaux sonnets de femmes écrits en langue anglaise vous êtes trop aimable et ce bref colloque le ton châtié de mon interlocutrice l'aticisme mutuel de nos propos firent soudain ressurgir en moi l'image de ma vie passée tout un monde disparu riche en souvenirs nostalgiques s'était réveillé dans mon esprit en un douloureux frisson nous nous regardâmes bien en face et répétâmes alors vous êtes bien Maud Brester la célèbre poétesse et vous Humphrey van Weden le critique renommé et cérémonieusement comme nous aurions pu le faire dans un salon nous nous saluâmes en nous inclinant tous deux nous avions oublié totalement les chasseurs de phoques et l'eau l'arsen qui restait silencieux voici continue à Maud Brester une rencontre bien imprévue je ne doute pas que nous ne voyons prochainement paraître sous votre signature un roman maritine d'un style très dépouillé je protestais le roman ne m'a jamais attiré et je ne suis pas sur ce bateau pour y récolter des documents mais pourquoi avoir été vous enterré en Californie pourquoi ne pas venir plus souvent rendre visite dans l'est à vos nombreux admirateurs je saluais bien bas et désavouais le compliment j'ai failli vous rencontrer une fois à philadelphie à l'occasion d'une fête en l'honneur d'elizabeth growing vous deviez y parler le train qui m'a mené est arrivé avec quatre heures de retard les chasseurs de phoques s'étaient levés de table et étaient remontés sur le pont pendant que nous continuions à discourir seul Lou Larsen était resté je m'aperçus soudain de sa présence il était renversé sur sa chaise et écoutait d'une oreille attentive ces choses que nous lisions d'un monde qui lui était étranger je m'arrêtais de parler et le présent avec tous ses périls et toutes ses angoisses m'envahit de nouveau avec une force irrésistible la même pensée s'empara brusquement de Miss Brester et je vis passer dans ses yeux alors qu'elle est reportée sur Lou Larsen un vague et indécible effroi Lou Larsen qui s'était levé à son tour se mit à rire d'un rire métallique je vous en prie dit-il d'un air gauche ne vous occupez pas de moi je ne compte pas continuez continuez mais notre belle entrainte est tombée et notre éloquence avait refermé sa porte nous aussi nous nous levâmes de table avec un rire gêné et notre éloquence Merci.